Bonjour à tous et bienvenue au studio 4D2 pour ce nouvel actuel Play Alien, le deuxième, on va jouer aujourd'hui à un scénario officiel qui s'intitule Le Destructeur des Mondes, tout un programme. Je voudrais commencer en remerciant déjà tous les joueurs et les joueuses autour de la table, ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui, et puis en plus on est dans une égalité parfaite homme-femme, et ça c'est cool. Merci aussi à Coco qui est en régie, là derrière vous ne le voyez pas, mais il est là, il est motivé, fidèle au poste. Et également je voudrais remercier aussi mes super crash testeurs de l'enfer qui ont testé la partie samedi dernier, et qui s'en sont plutôt bien sortis, vous allez le voir faire mieux, ça va être dur. Le studio me demande également de remercier, attends comment t'as appelé ça, les Patreon et Tipeurs, voilà, parce que moi je suis pas très au point avec ce genre de truc-là, à savoir, je cite, Joachim Maillard, Valentin Winterheig, Doty Sutra, Loïc Lebas, Gaël, John, Melissa, Steph Vano, Guillaume Gonsalves, Quentin, Pierrick Auger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Capone, Edouard Corvolle, Fumble Legend, Leup, et Thibaut Bernard. Donc voilà, merci beaucoup de ce soir-ci. Merci à tous. Merci les amis. Je vais faire aussi une petite précision avant qu'on démarre la partie, à savoir que personnellement je suis une MJette qui n'aime pas les règles trop lourdes, donc pour les connaisseurs du jeu Alien, vous allez voir que je simplifie beaucoup les règles, je fonctionne beaucoup la narration, notamment dans les scènes de combat, donc voilà, ne soyez pas offusqués, ne soyez pas choqués, mais je ne vais pas suivre exactement tout ce qui est marqué dans le bouquin de base. J'ai également aussi adapté un tout petit peu le scénario, puisque ceux qui le connaissent, les MJ qui l'ont fait jouer ou qui vont le faire jouer, savent que c'est un scénario qui est très dense. Il y a beaucoup de choses possibles à faire, donc voilà, parfois je vais employer des raccourcis, ou je vais un petit peu adapter pour qu'on puisse jouer, puis que vous ne soyez pas dans 57 heures encore en train de regarder un actuel play, ça ferait un petit peu tout match. Sans pause, sans toilette. Donc, on va faire un petit rappel de contexte pour ceux qui nous regardent, et puis aussi pour vous, pour vous replonger un petit peu dans ce début de scénario, et puis ensuite on fera un tour de table pour vous présenter vos personnages. Alors, ce scénario va se dérouler sur une lune qui s'appelle Ariarkus, dans le système Kruger 60. D'ailleurs, vous, vous avez reçu la carte stellaire avec le petit point, vous êtes ici, histoire que vous sachiez un petit peu à quoi vous avez affaire. On est au sortir d'une guerre qui est la guerre du pétrole, où les Amériques unis, l'union des peuples progressistes et l'Empire des Trois Mondes se sont écharpés dans pratiquement tout l'univers connu pour des ressources de pétrole. Ça tombe bien, Ariarkus est couverte, ou plutôt remplie de pétrole, donc c'est une lune qui est assez recherchée. C'est une lune qui orbite autour d'une planète, d'une géante gazeuse qui s'appelle l'Oblivion, et qui a une particularité, c'est qu'il y a une espèce d'immense orage magnétique à la surface qu'on appelle l'œil d'Oblivion, qui fait genre 11 000 km², donc on voit depuis la lune. Et d'ailleurs, le bar de la colonie où vous allez jouer s'appelle l'œil d'Oblivion, nous pourrez faire référence à cet orage interstellaire. Interstellaire ? Non, cet orage magnétique. Donc il y a eu cette guerre du pétrole, maintenant on est au sortir de cette guerre, et puis sur la lune où vous vous trouvez, il y a donc une station de raffinage qui a une structure assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a une colonie au sol, au centre un fort, Fort Nebraska, que vous serez amenés à visiter probablement. Depuis ce fort, il y a un ascenseur orbital, donc une espèce d'immense tube qui monte comme ça dans l'atmosphère puis dans la stratosphère, et qui rejoint une station de raffinage de pétrole qui tourne en orbite géosynchrone autour de la lune. Donc c'est assez étrange, on a cette espèce d'immense ascenseur qui monte comme ça et qu'on voit disparaître dans les nuages. C'est la spécificité de cet endroit. Fort Nebraska a été réquisitionné par les Colonial Marines, dont vous faites partie, il y a déjà un petit moment, pour s'approprier ces ressources en pétrole notamment, donc c'est eux qui gèrent un petit peu tout ça sur place. Il y a trois ans, à savoir en 2180, ou 2180 pour les Français qui nous regardent, le recensement des colons donnait un chiffre autour de 200 000. Trois ans plus tard, on est à peu près à 2 000 colons qui restent sur place. Donc voilà, le fait que les Colonial Marines aient pris la main sur cette lune fait que les colons se sont sentis un petit peu dépossédés de ce qui faisait leur gagne-pain. Donc ceux qui pouvaient sont partis ailleurs, vers de plus vers pâturage. D'autres n'ont pas eu les moyens de le faire, ils sont toujours sur la lune. Et il y a une grogne assez tangible, puisqu'on est dans une situation un peu particulière. L'Union des Peuples Progressistes a annexé, il y a une semaine, le système voisin de Kroger 60, Signy 61. Du coup, les Colonial Marines se sont dit, super, on va amasser des troupes sur Ariarkus pour faire bloc, pour les empêcher d'avancer. Sauf qu'entre-temps, ils se sont rendus compte que l'Union des Peuples Progressistes était venue avec beaucoup, 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 beaucoup de troupes. Et ils se disent, bon, on va limiter les dégâts, donc on va évacuer en catastrophe les troupes qu'on a au sol. Donc là, on est au bout de quelques jours où toutes les troupes de Colonial Marines sont en train d'évacuer, sauf vous, ou presque, vous êtes encore sur place. Et il y a donc cette grogne dont je parlais, parce que les colons qui sont encore là, les 2000 colons, on les a un petit peu oubliés dans cette histoire. Et puis forcément, ils sont extrêmement flippés, puisqu'ils s'attendent à avoir débarqué une puissance étrangère qui va potentiellement tous les passer au lance-flamme, ou presque, pour s'approprier les ressources sur place. Cette espèce d'asymétrie de force, nous, on en est au courant, ou c'est un truc dont la hiérarchie n'a pas du tout parlé ? Où est-ce qu'on sait où on va être déployé, réaffecté ? Alors non, c'est tout à fait... Dans quel sens tu dis, pardon ? Où l'Amérique une force américaine va être déployée ? Ah oui, ça c'est tout à fait connu. Vous, en tant que membre des marines coloniaux, vous êtes tout à fait au fait de cet équilibre précaire des forces. Pour l'instant, l'UPP n'a pas avancé, ils sont vraiment dans le système voisin, et puis les deux se regardent un petit peu en chien de faïence, en se demandant ce qui va se passer. Mais il y a très forte chance que l'UPP tente une percée par chez vous, parce qu'effectivement, l'Ircus est une source assez énorme de pétrole. Voilà. De ce fait-là, vous étiez dans différentes unités. Certains d'entre vous se connaissent, d'autres pas forcément. Vous ne connaissez pas tous, en tout cas, vous n'avez jamais travaillé directement tous ensemble. Ce qui se passe, c'est que vous avez été réquisitionné par le Major Hatfield, qui fait partie d'une unité d'élite des coloniales marines, qui s'appelle les Rédempteurs, qui est connu comme un tueur au sens propre, comme au sens figuré, comme la plupart des Rédempteurs. Il vous a convoqué pour effectuer une mission spéciale sur la lune d'Ariarcus. Vous y êtes pour différentes raisons, qui sont évoquées dans vos BG respectifs. En gros, il vous a réquisitionné pour former une unité spéciale, pour réaliser une mission secrète, l'unité Charlie. Et en gros, il vous a expliqué que, malheureusement, quatre marines avaient déserté le corps, il y a quelques jours. Ils sont quelque part sur la lune, probablement. Et le problème, c'est qu'ils sont en possession d'informations top secrètes, classifiées top secrètes, et qu'ils sont soupçonnés de vouloir rallier les insurgés, donc des colons qui se rebellent contre les Amériques Unies, pour potentiellement passer à l'UPP, à l'ennemi, en vendant les informations qu'ils possèdent. Donc ça pose énormément de problèmes. Alors, le Major Hadfield ne vous a pas vraisemblablement donné tous les détails, disons, sur cette affaire. Typiquement, le type d'informations qu'il transporte, vous n'en avez aucune idée. Mais il vous mandate pour retrouver ces déserteurs et les lui ramener à Fort-Nébraska. Cependant, vous avez l'autorisation d'utiliser la force létale si nécessaire, puisque ce sont des gens qui, probablement, ne vont pas juste accepter de se faire mettre la main dessus et de se faire ramener. Voilà. Il finit bien évidemment par le sample éternel... C'est clair ? Bande de bleu bite ? Oui, Major ! Oui, Major. Alors, formez les rangs et bougez-vous le cul ! C'est toujours très sympathique avec le Major Hadfield. Ça, c'est donc le contexte de ce scénario. Alors, avant qu'on fasse un petit tour de table pour vous présenter, vous rappelez qu'on joue dans l'univers d'alien, qu'a priori, vous ne connaissez pas l'existence des aliens, ce n'est pas quelque chose qui est de notoriété publique, mais ça reste un jeu alien, donc il est probable que certains d'entre vous passent l'arme à gauche pendant ce scénario. Si tel est le cas, vous trouvera des remplaçants qui seront ravis de rejoindre les troupes. Une dernière chose aussi, pour ce scénario, on va être un petit peu dans cette ambiance... Dans cette ambiance Aliens, donc Aliens 2, réalisé par James Cameron, où on a des coloniales marines qui vont friter plein d'ennemis divers et variés. Donc, pour la peine, et en petit clin d'œil à ce film, je vous ai préparé une petite surprise, c'est les petits paquets dans l'aluminium qui est devant vous, c'est du pain de maïs ! Et d'ailleurs, il y a aussi du pain de maïs pour la régie ! Excellent, ma gueule ! Un up ! Il est joie ! C'est une brique ! Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc voilà, attention, ça tient au corps, c'est du parpaing, c'est pour tenir dans l'espace, les gars. C'est un colso. Pour colmoter un mur au chaos. Ça marche aussi, absolument. Ça marche dans le ciment, ça va tout seul. Lise dans la brève. Merci maman ! Merci maman, chérie ! Toujours essayer d'accaparer maman dans son côté. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Lèche cul ! Jette-moi un des six, ne fais pas un. Ah oui ! C'est une précision, c'est une règle que j'aime bien aussi. En dehors du système de règles de Alien, j'aime bien de temps en temps leur dire « Jetez-moi un des six, ne faites pas un. » Ça pourrait arriver, peut-être. Certains d'entre vous le connaissent. Bon, je vous propose du coup de faire un tour de table et puis, on va commencer à ma droite. Laetitia, à toi l'honneur. Alors, je joue Lucas Mason, sergente artilleuse, spécialiste en défense NRBC, à savoir nucléaire, radiologique, bacteriologique et chimique. Et je suis chef des squads. J'ai 42 ans. J'ai grandi dans la zone radiologique du Nevada. J'ai déjà vu l'enfer. J'ai participé à la campagne de Tinson en 64, alors que j'étais encore gosse. Je me suis pris des belles brûlures à la kinitricétyline. Et voilà, j'ai déjà farfouillé les gravats pour chercher les corps, tout ça. Bref, le combat, ça me connaît. Les zones un peu glauques aussi. J'en suis pas à ma première. Ambiance. Voilà. Prou. Voilà. Bonjour, moi je suis Ruth Anne Dante, soldate de première classe. Je suis aujourd'hui sur ma dernière mission. Après quoi, je vais me la couler douce avec des cocktails et puis je vais partir faire la fête. Parce qu'après avoir perdu absolument tous mes camarades lors d'une mission, j'ai décidé que c'était terminé, c'était fini pour moi. Donc, on va fêter ça ensemble, on va se la péter et puis on va les attraper ces connards. Et puis, si jamais je suis spécialiste en armes, donc c'est du lourd, avec les lances-roquettes M5 et puis le fusil à impulsion Arma M4-1A, je vais faire tout péter. Ça m'attend. Ouais. C'est déjà du lourd. Il va falloir assurer, messieurs. On va faire ce qu'on peut. Non, on se repose. Sur nos fragiles lauriers. Après, un peu l'espèce de dalle du service, le deuxième classe Hammer, qui est sans doute contrairement à ses petits camarades. En fait, lui, il est né dans une cuve. En fait, il a été conçu par le corps des Marines. Il est assez jeune. Il a 22 ans. Il vit un peu pour la guerre. Donc, à part la guerre et se battre, il n'a rien d'autre. Il n'arrêtera sans doute jamais. C'est un taciturne. Donc, ce n'est pas lui qui va spontanément venir parler avec vous. D'ailleurs, il n'aime pas trop ça. Il est toujours un peu dans son coin à lire des trucs, à jouer, etc. Vous savez que ce n'est pas un tendre. Là, on l'a sorti du Mithar pour cette mission parce qu'il s'est battu presque à mort avec quelqu'un qui avait triché aux cartes. Donc, il vient, il fait son boulot. Et puis, si ça cause trop, ça va l'emmerder. Et puis, en attendant, il se réjouit quand même d'aller choper ces traîtres. Voilà. Pour ma part, je vais jouer le capitaine Silva Henrique, 43 ans, qui fait justement partie des Rédempteurs. Donc, autant dire que pour ce capitaine, eh bien, ça lui fait bien mal de savoir que les quatre qui ont déserté faisaient justement partie des Rédempteurs. Pour lui, il a un honneur à sauver, de ramener justement ces fuyards. Il a participé à beaucoup de choses spéciales que malheureusement, vous ne serez pas accrédité à les savoir, étant donné que ce sont souvent des opérations spéciales top secrètes. Il aime le ping-pong. Il a 43 ans, il est célibataire. Et lui, l'armée, c'est toute sa vie. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Merci. Salut à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle David. On pourrait croire que c'est un peu trop évident pour ceux qui connaissent l'univers d'Alien de donner à David un personnage de synthétique. Mais bon, voilà. C'est moi. Je suis la personne artificielle. Je m'appelle Chaplin. Donc, le personnage que je vais interpréter et s'appelle Chaplin, j'ai 23 ans d'existence, mais j'en fais 45. Je suis plutôt bel homme, mais disons, on ne remarque pas les cheveux gominés en arrière. Puis comme tout bon synthétique, je n'ai que finalement assez peu d'émotions ou alors, en tout cas, je les questionne. Et je suis responsable de tout ce qui est chirurgie, soins, pilotage. Je suis aussi le garde du corps de cette belle équipe qui, sans aucun doute, m'ont souvent utilisé mon propre corde. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Donc, d'hommes, de personnes artificielles. J'ai une petite chose encore. Oh, déjà. Et n'oublions pas que Chaplin et moi avons fait partie de la même équipe de fusils. C'est ça, exactement. On part dans le camarade. Ouais, ça, c'est la team d'intervention. Donc, quand il s'agit de ça, on descend dans les tuyaux, on tue les ennemis. On va faire ça propre. Vous êtes accompagnés de deux autres personnes dans cette unité de Charlie. Vous êtes accompagnés tout d'abord de Stanley Ziniewski qui, en termes de taciturnerie, ça se dirait, non, je ne sais pas, c'est pire que toi. C'est une dalle. C'est un grand baraquet. On fait des duels de taciturnité. Ouais, regardez comme ça, c'est... Donc, oui, non, c'est une dalle, effectivement. Lui, son meilleur ami, c'est son fusil impulsion. C'est quelqu'un qui parle très, très peu. Il est couturé de partout. Vous savez qu'il a pas mal bourlingué. C'est un soldat de première classe qui, visiblement, a jamais voulu grader, si on a eu l'occasion. Lui, ce qui lui plaît, c'est vraiment d'être en première ligne et de foncer au-devant du danger. Ça, c'est Ziniewski. Ziniewski, ouais. On va l'appeler le Polak, je crois. C'est ça qu'on s'est fait. Et vous êtes également accompagné de Kale Yonah, qui est un sergent, qui a le grade de sergent, qui a environ 35 ans. Yonah est quelqu'un d'assez discret. Alors, par contre, vous savez qu'il est plutôt spécialisé dans le pilotage de différents supports véhicules, notamment les... Comment ça s'appelle ? Les transports de personnel mobile ou nos transports de personnel blindé. Aussi, TBD, TBD, ah, TBD, je vais y arriver. Donc, c'est plutôt lui qui va effectivement vous conduire un petit peu dans cette colonie puisque vous avez justement un de ces transports de personnel blindé à disposition. Vous avez vu Allianz, donc c'est cette espèce de voiture tank qu'il y a au début avec la petite verrière assez plat, exactement, qui va vous permettre de vous déplacer dans la colonie qui est quand même assez étendue. Voilà. En parlant de ça, je vous ai envoyé le petit plan de la colonie ainsi qu'un plan sommaire du Fort, je dis. Fort-Nebraska, en tout cas, la cour extérieure. Donc, vous puissiez vous faire une petite idée. Le briefing qu'on a reçu du Major Hartfield, il tenait place... Nous, on est déjà... Vous êtes à Fort-Nebraska. OK. Vous êtes dans Fort-Nebraska, dans la cour extérieure, en fait. Donc, votre véhicule est parqué au niveau de la cour, à côté des réservoirs de pétrole brut. Vous avez vu, vous avez six grands réservoirs dans la cour de pétrole brut, puisque l'ascenseur orbital, en fait, se trouve au niveau du bastion nord, donc tout en haut sur votre petit plan. Et en fait, maintenant que vous êtes dans la cour extérieure, ce que vous pouvez observer sur ce fameux ascenseur orbital, c'est qu'il y a une sorte de cabine centrale. En fait, vous avez déjà vu la cabine qui fait des allers-retours, encore, assez régulier, qui monte à la station. Cette cabine semble avoir trois étages superposés. Et puis, autour de cette cabine centrale, il y a aussi des grands oléoducs qui font monter le pétrole brut jusqu'à la station de raffinage. Voilà. Pour la colonie en elle-même, je vous ai envoyé aussi le plan général avec les différents lieux que vous pouvez connaître, notamment le Spatioport, le bar L'Oblivion, où se situe Fort Nebraska, etc. C'est une colonie qui rayonne à peu près sur 16 kilomètres autour du fort. Donc, une ville pétrolière, ça veut dire que vous avez des routes, des chemins un petit peu partout et vous avez aussi beaucoup de oléoducs qui serpentent un petit peu partout dans la colonie. Vous, ça vous fait tiquer sur un point, c'est que vous êtes armé de fusils impulsions, voire pire, on ne tire pas n'importe où et n'importe comment. dans une colonie comme ça, le bar L'Oblivion. Globalement, elle est séparée en quatre quartiers qui sont composés de bâtiments préfabriqués, de containers entassés, donc ce n'est pas grand luxe. Il y a cependant, au nord-ouest, un quartier un tout petit peu plus luxueux où semblaient vivre les notables, si l'on peut dire, à l'époque. C'est un quartier qui a été entièrement déserté quand les colons ont commencé à se faire la malle. tout paraît sale, industrielle, vétuste, il y a des grilles au sol, vous voyez, des machines à nu, des canalisations, il y a beaucoup de poussière aussi, c'est ces planètes un peu comme LV426 dans Aliens, donc justement, il y a beaucoup de poussière au sol, de terre battue, de choses comme ça. Toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes sont des types de sas, donc ça s'ouvre avec des claviers électroniques, voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Et puis les champs pétrolifères se trouvent au nord, vous pouvez voir sur le plan, vous avez des plateformes de fracturation hydraulique, des chevalettes pompage, trois énormes foreuses et environ une soixantaine de puits, donc c'est une zone qui est quand même très étendue. Voilà. Et vous commencez donc ce scénario dans la cour extérieure de Fort Nebraska avec votre transport de personnel blindé. Et puis le Major Hadfield qui vous avait donné les indications suivantes de commencer potentiellement soit par le Spatio-Port, soit par le Bar-Loblivion pour essayer de récolter des informations. Le Major Hadfield, en fait, il descend vers vous au moment du départ. Il est accompagné de deux soldats qui sont faits en office de garde du corps et qui sont un petit peu en retrait derrière lui. Bon, Marines, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Vous êtes prêts ? Oui, Major. Bah, qu'est-ce que vous foutez encore là ? Go, 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 go ! OK, tout le monde, à l'intérieur du véhicule de transport de personnel, chacun prend le place, vous savez comment ça fonctionne. On va direction directement vers le bar de l'Oblivion. On va mener un peu l'enquête, savoir s'il y a des gens qui ont vu passer des choses. Je vous brieferai à l'intérieur au niveau de la position dès qu'on sortira. Allez, tout le monde, on se bouche le cul. Allez, on y va. Vous connaissez comment ça fonctionne. On se bouge. Allez, prenez vos affaires et on y va. On est un petit peu charrette en termes de timing, donc je compte sur vous. Compris, Major. On va faire le maximum. Là, l'évacuation, on accélère. Compris. Très bien. Allez, tout le monde, prenez vos places à l'intérieur. Je vous briffe à l'intérieur du véhicule. Et il repart en direction du Bastionneau. Chau. C'est un peu ça. Ah, merci. Donc, Yona va immédiatement se mettre au poste de pilotage dans le transport. Et puis, vous pouvez vous mettre en route. Parfait. Donc, tout le monde passe à l'intérieur. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, je compte. Un, deux, trois, quatre. Je suis le gars qui se met à l'arrière de la porte. Les gens passent à l'intérieur. Chacun prend ses places. Et je pose que la porte se referme. Donc, je redonne du coup à Iowa d'aller en direction. Donc, on part direction du quartier sud, direction Barre de l'Oblivion. Et du coup, je briefe un peu tout le monde. Ok, tout le monde. Donc, on ne se connaît pas encore. On est là ici pour faire un bon travail. On se rappelle, on a quatre gars à chercher. Prénommés Vojic, Carvalho, Vraet et Riz. Le but, pour vous, c'est de les trouver en premier. On tire uniquement si on se fait tirer dessus. Le but, c'est de les ramener vivants. Ils ont des informations. On n'est pas là pour tirer à tout va. Il y a aussi des colons qui sont dans l'espace. On fait gaffe de ne pas faire attention au tir croisé, ce genre de choses. Quand on sortira, je veux en première ligne, je veux Hammer et je vais m'en... Enfin, le Polak, quoi. Hammer et Ziniskir en première ligne. C'est vous qui ouvrez le bal. Ensuite, suivi par Mason. Comme ça, toi, tu es prête avec tous les explosifs. Mason. J'ai confondu avec Dante. Dante avec les explosifs. Ensuite, ce sera Sylvain. Ce sera moi qui suis. Toi, tu me colles au train, Chaplin, parce que du coup, toi, tu as le détecteur de mouvements si tu chopes quelque chose. Oui. Et qui sait que je n'ai pas encore dit encore ? Ouais, du coup, donc après nous. Donc, ce sera du coup, Mason. on est une. Ouais. Mettons que s'ils nous tirent dessus, c'est vraiment capital de les ramener vivants. Ce que je veux dire, c'est un bon coup de poing dans la gueule pour les assommer. C'est mieux que de leur tirer dessus ? Ah, si tu arrives à leur mettre un bon coup de poing, crois-moi que tu me ferais plaisir. Le problème, c'est que les connaissances, ces gars-là, ils ne font pas tous partie du même régiment que moi, à savoir les rédempteurs. Les gars, c'est des opérations spéciales. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils ne sont pas là pour rigoler. Donc, crois-moi que s'ils te tirent dessus, tu te planques d'abord, tu essaies de leur tirer dessus ensuite. Si tu n'arrives malheureusement pas à les garder en vie, ce n'est pas grave. Du moment qu'on essaie d'avoir une parlementation avec, crois-moi, je ne suis pas sûr qu'ils sont d'accord. On va quand même essayer d'avoir un contact avec eux. Il y a Yona qui t'interpelle, Captain. Oui. Je reste aux commandes. Pour l'instant, vous restez à l'intérieur du véhicule. Au cas où, si ça dégringole, qu'on puisse facilement se barrer, mais c'est surtout aussi que s'il faut qu'on se déplace rapidement pour qu'ensuite, on passe en direction du spatioport. À vous ordre, Captain. Tu as l'impression qu'il est très soulagé. OK. Bien. Donc, Yona vous transporte à travers la colonie. Donc, vous passez en fait depuis, vous démarrez au centre au niveau de Fort-Nébraska et vous continuez direction sud-est, en direction du bar, qui ne se trouve pas très loin du spatioport par ailleurs. Le bar, l'Oeil d'Oblivium, se trouve dans un quartier qu'on pourrait cataloguer de populaire pour une colonie de ce type-là. Donc, c'est vraiment des bâtiments préfabriqués, mais en mode bricolage. Vous voyez qu'il y a des espèces de plaques qui ont tassé les unes sur les autres. Et puis, par contre, la plupart des bâtiments sont assez sombres. C'est plutôt du métal foncé. Sauf que, quand vous arrivez devant le bar, il y a une enseigne en néon qui clignote comme ça, hyper kitsch. Vous voyez l'Oeil d'Oblivium, si ce n'est qu'à les deux hauts qui ne s'allument plus. De toute façon, enfin, ce n'est pas grande qualité. Il y a quelques personnes qui traînent devant, visiblement plutôt des colons. En tout cas, ils ne voulaient pas d'uniforme des Marines. Et c'est vrai que, vous savez que, petit à petit, les Marines sont en train de déserter vraiment les rues de la colonie. Vous allez en voir de moins en moins. tes camarades, c'est du genre à ce costume... je veux dire, c'est quoi ? Tu penses qu'ils auront fait... Pardon, mon lieutenant. Mon capitaine, pour toi, ce sera. Pardon, pardon. Vous pensez que c'est du genre à faire tomber le costume, à être un civil ? On fait partie des opérations spéciales sans forcément rentrer en l'état de ce qu'on a fait. On est aussi formés pour pouvoir se fondre dans le paysage. Nous, le but, c'est de rentrer dans ce bar et d'essayer de savoir si des gens ont vu des gars qui n'ont pas forcément la carrure du colon de base. On va essayer de savoir si on a quelque chose. Donc on sort, on est armés, mais on ne va pas forcément mettre nos flingues sur la tempe de tout le monde qu'on croit sur place. Capitaine, on a leur portrait ? Est-ce qu'on a leur portrait ? Je vais essayer de voir... Vous avez leur portrait. Vous les avez reçus effectivement du major et je vais immédiatement vous les transmettre. Extraordinaire. Dès que je mets la mordée. Voilà. Alors, je viens vous les envoyer. Donc, Wachic, qui est visiblement la chef d'unité, c'est celle qui a l'espèce de bandeau sur le front et puis le com au niveau de la bouche. Vous avez Wright qui est le seul soldat de couleur, enfin, la seule soldate de couleur. Vous avez Carvalho qui a le casque sur la tête et puis enfin Riz qui a aussi un bandeau avec une petite caméra sur le côté. Ça marche. Donc ça, c'est des portraits que vous avez obtenus. Je vais également vous transmettre et ça, ce sera une constante dans ce scénario, les plans du bar. Vous aurez beaucoup de plans dans ce scénario. C'est vrai. C'est bien. Donc voilà. Regardez les cachets. Vous avez le plan du bar. Donc, vous descendez en fait, d'après les indications que tu as données, c'est-à-dire que vous descendez déjà en formation de combat. disons qu'au moins ils connaissent leur position s'il y a besoin d'autre chose, mais je préfère qu'on garde d'une façon générale cet ordre-là. Comme ça, on sait. En cas aussi, ça dégénère. Vu que, si j'ai bien compris, l'ambiance un peu générale, c'est une poudrière. En fait, tous les colons, voire des marines, ils ne sont pas super contents parce qu'ils savent qu'en fait, déjà, ils l'auront tout pris et en plus de ça, ils ne veulent pas faire sortir les colons. C'est tendu. De toute façon, on ne sort pas les armes lourdes, j'imagine. Il y a une sortie arrière. Je vois ça sur le plan. Les plans, clairement, vous les avez... En fait, en termes d'équipement, vous avez tous vos feuilles de personnages, les différentes armes, l'armure, vous avez tous une armure. Toi, je ne sais plus si tu as une armure. Non, il n'y a pas de l'armure. Soin. Vous avez également un casque avec une petite caméra sur le côté qui suit l'évolution de ce que vous faites, probablement suivi en partie par le major. Vous avez un système com, ce qui vous permet de communiquer entre vous tous ou d'avoir des canaux privés entre deux, trois personnes, comme vous voulez. Et vous avez également une espèce de montre améliorée où vous pouvez ouvrir en fait dessus puis avoir des plans qui s'affichent et notamment les plans de la colonie comme celui-ci, le plan du bas. Donc, vous sortez du véhicule, il y en a resté aux commandes. En fait, vous êtes vraiment... C'est-à-dire, vous avez vos armes, vous savez quand on les a le long du corps, donc pas en formation de combat, mais vous êtes prêts à dégainer, enfin, à engager en cas de nécessité. Vous montez les quelques marches devant l'entrée de l'œil d'Oblivion et vous pénétrez à l'intérieur du bar. C'est une ambiance assez sonne. En fait, la première chose, c'est qu'il y a une fumée âcre qui vous pique les yeux. Vous entendez en fait une musique de foin avec des basses qui font un peu vibrer les murs. Vous voyez en fait que vous avez deux renfoncements de chaque côté avec des tables disposées, des petits coinçons ou pas forcément. Et puis devant vous, il y a un énorme bar en forme de S comme ça avec des danseuses à moitié dénudées qui sont en train de se trémousser sur la musique. Vous voyez deux, trois serveurs derrière le bar. J'aime bien les priorités parce que tous les collants qui sont partis, ils ont gardé les danseuses. Absolument. Ça sera bien nécessité. Mais probablement que ça fait partie des jobs les plus mal payés du coin et que du coup, ils ou elles n'ont pas les moyens de s'échapper sur tout. Quand vous rentrez, alors je ne vais pas dire que le silence se fait parce qu'il y a quand même cette musique mais par contre vous voyez très vite que les collants qui sont attablés comme ça, il y en a certains qui se taisent et qui font un signe dans votre direction et qui chuchotent des trucs à l'oreille en vous désignant du doigt. Il y en a même un ou deux quand vous passez. Très très vite, je scanne en fait toute la pièce pour voir si je repère un seul de ces visages et puis je parle du principe qu'au moment où je le repère, je le cours dessus. Tu vas pouvoir faire le premier jet à la fois. Il y a le jet d'observation s'il te plaît. Ça c'était un peu combien de temps ? Observation sur quoi ? Sur... Alors attends, observation, c'est avec esprit à droite. Je lance 6D. Oui, et tu n'as pas de stress et de toute manière, les gens de ton académie n'ont pas de stress. Les personnes artificielles n'ont pas de stress. C'est-à-dire les personnes... Oui, pardon, les palés sont étiques, les personnes artificielles. Je fais 2, 6. Très bien. Je réussis. Bien. Alors, tu te positionnes au niveau de la porte où tu as une vue dégagée. Tu scans comme ça. Tu regardes. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Visiblement, c'est d'être un des derniers spots où les colons se réunissent un peu. D'ailleurs, quand vous êtes passés dans les rues, vous avez vu que c'était assez désert en fait par rapport à une colonie standard. Tu as repéré 3, 4 silhouettes. C'est un peu genre en capuchonné, qui sont de dos, comme ça, qui pourraient potentiellement nécessiter un check. Mais là, comme ça, dans l'immédiat, tu n'as pas vu un de ces 4 visages. Je lève mon bras, je montre chacune de ces... Puis je fais capitaine. Je lui montre les différents groupes que j'ai repéré et qui sont louches. On a des personnes louches, des personnes louches, des personnes louches. des personnes louches, des personnes louches, des personnes louches. Une au bar, deux sur la droite, une sur la gauche. Je fais signe avec un code qu'on a bien entendu tous appris chez les Marines. Je fais signe du coup à toi, groupe de toi avec Zimdanski, le Polak. Vous, en direction des deux. Du coup, moi, je me dirige du coup avec toi vers celui qui est au bar. Et du coup, vous deux, je vous fais signe dans les Marines, les quais tout seuls. Mais en fait, tout ça se passe très vite. C'est vraiment, on arrive, toi, tu as le faire, je fais juste des petits signes comme ça, comme ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu m'as vraiment fait le coup du... comme ça ? Oui, je l'ai fait. Ok, cool. Mais c'est pas grave, du coup, on y va. La cible est là ! Potentiellement. La cible potentielle est là ! Alors, l'idée derrière, c'est que si, effectivement, c'est une personne louches, si elle se lève, elle se fait paniquer, je le prends derrière. Tout à fait. Donc, je fais signe et je fais juste le signe de garder le doigt en dehors de la détente. On n'est pas encore agressif. On vient juste, pour l'instant, poser des questions. Je grogne en te faisant un sentiment léger. Je désactive la sécurité. C'est bien. Comment on se tire ? Quelle audace ? Elle a l'index, vous savez, elle a l'index comme ça, qui donne légèrement. Déjà. Ivrie. Zimievski, tu l'as signé où ? Avec l'huile, avec Hammer. Les deux, ils sont tout le temps ensemble. Je regarde son arme, avec un petit sourire. C'est lui, en fait, il a toujours un sourire, ça devrait suffire. C'est dit ça, c'est ton nom. Je ne vais pas sortir le lance, roquette, c'est distinct. Jolie moustache, Zimievski. On y va. On se dirige d'un pas assez lourd. Vous, vous allez vers qui ? Tu nous as assigné un groupe de deux. Vous êtes les deux, gros bras, donc vous allez du côté. Les deux sur la droite. Très bien. On se dirige par ça. Moi, j'arrive vers eux, je n'entre pas du tout de politesse, genre je fais le truc avec la montre, j'utilise pour afficher les portraits. Oui. Je regarde les portraits, je les regarde. D'accord. Puis après, je fais genre, vous les avez vus ? Si jamais, alors c'est en fait, c'est une projection en 3D. Un peu holographique. C'est-à-dire, c'est un peu holographique, ça se projette juste comme ça au-dessus de la montre. C'est à peu près cette amplitude-là. Puis quand ça projette des plans, ça vous permet de zoomer. Et les beaux gosses, vous avez vu, c'est sale gueule. Alors du coup, vous déployez effectivement chacun de votre côté. Vous, vous approchez des deux chelous sur la droite. ils ont les deux une capuche, ils sont penchés comme ça sur un verre, ça va être une sorte de pierre de l'espace. Vous les avez vus ? Je leur montre la capuche puis je leur fais enlevez-moi ça s'il vous plaît. D'accord, pourquoi ? Parce que je te le demande gentiment. Je regarde Zimievski d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça. Lui, il est vraiment taquet il attend juste à côté, il ne bouge pas, il y a les yeux qui passent de l'un à l'autre. À part ça, moi je suis aussi en mode au moindre mouvement, je les chope, je leur fais une clé de bras. Donc, il tire sa capuche. Tu vois un homme entre deux âges, visiblement la vie n'a pas épargné, il est assez marqué. Il commence légèrement à être chauve sur les côtés. Pas très très propre, ça doit être un gars qui bosse typiquement dans les champs pétronifères. qui n'a pas l'habitude de se récurer régulièrement. Il te regarde avec un air vraiment de défi. Il ne fait rien, mais t'es content ? C'est bon ? Je peux voir maintenant ? T'as beau que je vous la foutre ? Pis ton copain. Mika, je crois qu'ils ont vraiment envie de nous faire chier là. Ouais. Capuche, s'il vous plaît. T'as qu'à l'enlève toi-même. Il dit, je l'enlève. Ok. Dans ce cas-là, au moment où tu prends tu... Le premier, c'est de m'en mettre. Tu sens juste un contact là, tu sais, au niveau de la côte. Tu regardes et tu vois qu'il a un flingue qui est braqué sur toi. Je pensais que ce serait plus difficile. Tu lui as enlevé la capuche en même temps que tu t'es un peu arrêté. Je me suis arrêté. Tu sais, je fais le mouvement pis tu sais, il fait ça pis je fais genre je pensais que ce serait plus dur. Mis à part ça, tu peux voir du coup son visage. C'est pas un des quatre. Pense bien. Alors, je vais utiliser ma super compétence intimidation. Et je vais lui dire pense bien aux conséquences de ton geste. Ça demande un geste ? Je sais plus. Sauf, j'utilise force au lieu d'empathie. Ok. Et je vais lui dire pense bien aux conséquences. Ça va défourailler. Tu me tireras dessus mais je vais te tuer. Je vais te briser la nuque et lentement. Donc, pose ton arme on peut encore discuter. Zimievski derrière moi sait pas entendre. Il va sans doute te briser la colonne vertébrale et lui, il aimera ça. Alors du calme mon gars. Enlève-moi ce flingue et comporte-toi comme un adulte. D'accord ? Je lui fais un petit sourire. Entre temps, Zimievski, il a braqué son flingue sur la tête du gars. Tu peux me faire ton jet s'il te plaît. Ton jet amélioré. Nous, on est d'accord que tout ça se passe pendant que nous on est en train de se déplacer et on voit pas en fait ce qu'il y a du corps. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Il y a la musée que vous êtes en face et ça ne bouge pas. Je fais un 6. C'est réussi. Je fais un 6. Très bien. Tu lui fais ton laïus. Tu vois le doute passer. Tu sais, il y a ce moment où tu as l'impression dans sa tête, il se dit flingue, fusil impulsion, fusil impulsion. Un peu, je n'ai plus rien. Ok. Moi, je pose la paluche sur le crâne. Tu sais, comme ça. On va dire qu'on va se calmer. D'accord ? Par contre, tu laisses partir mon pote. C'est lequel qui me parle ? Le premier ou le deuxième ? C'est le deuxième. Celui à qui tu as enlevé la capuche. Celui qui, a priori, s'appelle Mika. Donc, je vois sa gueule aussi ? D'accord. Il ne ressemble pas non plus à un sien. Tu me permets quand même que je lui pose quelques questions, Mika ? Tu me les poses à moi. Ok ? Moi, je reste. Tu veux qu'il se casse d'ici, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? On est d'accord ? Pourquoi ? Tu me garantis que ce n'est pas un des gugus qui est là-dessus ? Tu as vu sa gueule ? Il y a des trucs, ça s'appelle la chirurgie esthétique. Tu le vois peut-être l'employé, d'ailleurs. Oui, il y a un truc qui existe aussi, c'est les marines qui se barrent en laissant des civils derrière eux. Je ne veux juste pas qu'il lui arrive une connerie. C'est mon frère. Bon, on prend ça comme un gage de bonne volonté, gamin. Faut-moi le camp. Allez, Petre, dégage. Il y a l'autre, alors, sans demander son reste, il court. Il y a une bouteille sur le bas, il y a une bouteille quelque part. Oui, il y en a partout. Il lève les mains, il pose le flingue sur la table. Qu'est-ce que tu veux savoir, Marine ? Tu as vu quatre personnes dans genre assez barraquées. traîner dans le coin dernièrement, poser des questions. Des gars comme toi ? Ouais, un peu plus. C'est possible ? Qu'est-ce que tu leur veux ? Si tu me files les infos que je veux, je pourrais regarder avec mon capitaine pour éventuellement vous obtenir des billets pour vous faire partir d'ici. Ça, ça te dirait rien de te casser. Tu n'arriveras pas à nous faire décoller dans la cabine de l'ascenseur orbitale ? Je ne peux rien te promettre, mais je peux essayer. Il me faut des certitudes, je n'ai pas envie de crever sur ce caillou. Là, tu es à 0% de chance. Je préfère grimper tes chances à 20%. C'est mieux que zéro. Tu ne crois pas ? C'est des sacrifices de putes, alors j'aimerais bien les trouver. Je me jure que tu vas essayer de nous faire décoller d'ici. Vraiment de faire confiance. Splurge ! Parole. Ok. Qui c'est qui était parti du côté gauche ? Nous, on est partis vers le bas. Nous, on est vers le gasol. Vous vous êtes partis vers le gasol. Ok. Alors, vous, vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a de la fumée, il y a du bruit. Moi, je me rapproche des danseuses, donc je suis un petit peu... Et des personnes à crier, donc vous n'avez pas remarqué. Par contre, c'est un petit peu genre, il va se passer deux choses au même moment. C'est que Mika, en fait, il te montre, il y a Zimieski aussi, en fait, il pointe du doigt la personne louche qui est du côté gauche et vous tournez la tête avec Zimieski, vous voyez qu'au même moment, vous deux, vous êtes arrivés dans le dos de cette personne-là. qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Moi, je lui pose la main sur l'épaule pour lui parler. Moi, je suis derrière elle. Elle est derrière façon menacente. On est dans son dos. Oui, c'est dans son dos. Et la personne est assise à la table. Je lui tapote l'épaule. Ok. Mais du coup, je suis prête à pouvoir la saisir si elle essaie de s'enfuir. Tu lui tapotes l'épaule et puis là, ça se passe très rapidement. Du coup, vous le voyez aussi. En fait, la personne fait gicler l'espèce de manteau avec une capuche qu'elle a sur le dos qui, du coup, toi, tu arrives dessus. Toi, tu es un peu plus sur le côté. Et en fait, vous avez vu les portraits des quatre personnes, vous reconnaissez Wright. Soldate du... Oui, la seule mœuf, en fait. Celle qu'elle... Non, il y a deux femmes. Ah si, il y a une... Il y a la chef d'unité. Personne avec le temps à aller. Et puis Wright qui a le grand casque. Ok. C'est elle. Et en fait, qui se retourne dans votre direction. Elle a un fusil à pulsion dans les mains. Et a priori, elle s'apprête à faire feu. Vous voyez que... Vous savez, il y a cette position de sécurité. On a... Pardon, si je mets dans ce sens-là. On a toujours l'index comme ça. Normalement, on est censé avoir l'index comme ça. Mais elle, elle l'a vraiment sur la gâchette. Donc, a priori, ça prête à dire. Est-ce que je peux le mettre en direction du sol ? Alors toi, tu vas devoir déjà te dépêtrer de ce manteau casque. Toi, tu peux agir. J'ai complètement reçu. Alors moi, j'étais derrière elle. On est d'accord ? Ouais. Ouais. Du coup, directement, je me lance sur la meuf. D'accord, tu lui sautes dessus ? Je lui sautes dessus. Et qu'on va rapprocher. Hop. Voilà. Alors, qu'on va rapprocher. J'ai 5 enfors, c'est 2 ans qu'on va rapprocher. Oui, ça te tue. Alors, ouais. Vous, vous réagissez parce que vous entendez genre des gens dans les tables à l'entour qui font « Wow ! » Moi, j'entends. Et là, vous entendez les effets. Avant même qu'on arrive au bas. En fait, tous passent en même temps. Exactement. Et là, on va pas. Eh ben merde ! Zéro succès ! Ouais, non ? Tu peux forcer ton jet. Tu peux forcer ton jet si tu le souhaites. Tu gagnes un point de stress si c'est le cas. Eh ben, je vais faire ça. D'accord. Donc, le niveau de stress, c'est ici que j'ai le plus de l'argent. Tu coches un point de stress, tu prends un déjaune et tu refais ton jet avec le déjaune. Avec Zimiewski, pendant ce temps, on essaye de maintenir les gens à distance. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui veulent se lever, c'est genre « Calmez-vous, restez assis ! » Ouais. T'as mis ton déjaune avec ? Ouais. Mais plus ! Toujours pas ? Si, bien sûr que si. Oui, mais elle a fait un ins sur le déjaune. Ah ben, tu fais pas cher que j'ai une fois de stress ! C'est une réussite avec... Oh, elle est escalated quickly. Voilà. Bon, tout de suite. C'est beau ! C'est genre, tu sais, t'as voulu te jeter sur elle puis comme tu avais Mason devant toi, t'as dû faire un pas de côté, ça t'énerve. Ouais, puis du coup, tu te dis, mais si elle tire, je suis droit en ligne de mire. tout d'un coup, t'as l'adrénaline comme ça qui monte, mais en fait, tu te jettes sur elle puis tu saisis en fait son fusil impulsion comme ça puis du coup, vous êtes en train de vous battre comme ça pour ce fusil. Elle va tenter une action et puis ensuite, vous pourrez agir. Très bien. Non. Non. J'aime pas quand elle est comme ça. En fait, elle parvient à se dégager. Toi, par contre, elle t'a pas repoussé. Elle s'est dégagée elle-même en arrière. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, dès que je vois ça, en fait, je marche court. Ouais, tu peux courir. Le plus vite possible pour être à court porté en fait du groupe. Ok. Très bien. Tu es en train de finir de me dépêtrer. En fait, moi, quand on rentrait, j'avais mon flingue en bandoulière. Du coup, j'ai juste le temps de sortir mon pistolet pour éviter que ça parte dans tous les sens. Ouais. Et je suis juste là, genre, je suis juste à gueuler. Pose ce flingue ! Pose ce flingue ! On est là, on est là ! Ça sert à rien de te barrer, t'es entouré, on est plus que toi ! Pose ce flingue maintenant, on peut discuter encore ! Moi, en fait, le truc, c'est que j'essaye de... Ils sont à fond focalisés sur elle. Moi, au contraire, je vais me focaliser sur la salle, voir s'il y a des complices ou s'il y a quelqu'un qui essaye de se barrer, etc. Moi, en gros, je suis plus focalisé sur la sécurisation de la salle. Zimievski, lui, par contre, il est en mode « Sortez ! Sortez ! » Il essaie de dégager les clients du bar, de leur dire de dégager le smart gun que tu tiens vraiment comme ça. Le smart gun est tellement énorme qu'il est fixé, il y a toute une partie qui est fixée sur ton côté gauche, en fait. Après, tu peux jouer comme ça avec... Ça, c'est balède. Qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce tu veux ? On est ici pour venir te chercher. Vous, vous êtes quatre, vous êtes balèdes, donc maintenant, tu poses ce flingue et on discute. Pourquoi vous êtes bannés ? Maintenant, tu reviens avec nous, fissé à la maison. Je reviens que dalle ! Je voudrais pas les pieds au fort, il n'y a pas moyen ! Tu reviens avec nous tout de suite, ok ? Je fais à peine à ton honneur de rédempteur, donc maintenant, t'arrêtes les conneries, tu poses ce flingue et on discute. T'es ici ou tes copains ? Ils sont où ? T'es toute seule ? De l'honneur ? Mais quel honneur ? Putain de merde ! Notre colonne qui nous trahit, mais va te faire foutre ! Écoute, je sais pas de quoi tu parles, je suis là pour venir te chercher. Pose pas de questions, pose ce flingue, on discutera après. Elle canarde. Je fais à quelle distance d'elle ? Elle canarde, mais par contre, ce que tu vois, c'est qu'elle fait un tir de barrage. C'est-à-dire qu'elle te vise pas spécifiquement, elle tire un peu à côté pour juste se donner le temps de se barrer. Ok, ouais. Moi, actuellement, je suis par terre ? Non, toi, tu t'es dépêtrée du manteau, toi, t'es debout, donc vous pouvez effectivement agir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait son tir de barrage et puis elle est en train de tracer en direction du bar. Est-ce que j'arrive à l'intercepter ? Moi, je veux l'intercepter aussi. Tu peux essayer de l'intercepter. vous pouvez faire un jeu de mobilité, ceux qui essaient d'intercepter. Vous trois, c'est possible vu où vous êtes positionnés. Moi aussi, hein ? Oui, toi aussi, oui. Mobilité. Même s'il est déné, ne m'aime pas. Mais c'est plus drôle comme ça. C'est de la mobilité sur agilité ? Oui. Donc là, pendant que ça canarde, moi, je gueule des trucs genre rateurs, rateurs, tout le monde à terre. Oh, putain. Une réussite. Une réussite. Il fallait quand même aussi. Ouais. Oublie pas, t'es des stress, c'est important. Ça serait trop dommage. Oui, oui. Alors, j'ai fait deux, cinq. Non, non. Non, tu n'y arrives pas. Putain, putain, putain ! Vraiment, tu t'attendais pas à ce que ça pétarade aussi vite, donc t'es un petit peu prise au dépourvu, en fait, puis tu t'emmêles un peu les pinceaux. Toi, tu te projettes en avant, genre, c'est bon, tu as intercepté, sauf que tout d'un coup, ça fait... Tu as Chaplin qui te passe devant, et qui lui saute dessus comme ça, et qui la plaque au sol par terre. Donc du coup, elle se retrouve à plat ventre, avec le fusil impulsion qui a glissé en avant, il y a juste la lanière qui est encore autour de son bras. Je vais aller lui ramasser son arme, vu que je suis juste derrière. Pas de souci, toi, tu peux lui faire une clé. Puis elle est en train de se débattre, genre, mais lâchez-moi, putain de merde, j'y retournerai pas, j'y retournerai pas ! Du coup, je suis là, genre, bien joué Chaplin, bien joué, beau travail, ok, sécuriser l'arme, et du coup, donc moi, je regarde avec toi, justement, de faire le 360. Je te fais signe, c'est clean. C'est clean, ok, ça marche. Bon, ok, tout le monde, c'est bon, on la prend, on l'embarque, on l'amène au véhicule, on l'interrogera à l'intérieur. On fout le camp d'ici. Tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a Ziniewski qui fait l'ordre, entre guillemets, qui a fait sortir pas mal de clients. Vous voyez que, genre, derrière le bar, il y a les trois servards qui sont comme hack, puis il y a les danseuses qui ont fait avec les boobs qui font comme ça, courant sur les côtés. Captain, faudrait peut-être aller voir derrière le bar, il y a toute une partie, il y a des entrepôts. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui se cache là-bas. Alors, très juste, ce qu'on va faire, c'est que vous deux déjà, vous commencez déjà à la ramener, vous la ramenez au véhicule. Nous, on fait un rapide check pour savoir s'il n'y a pas quelque chose. Il y a le polac qui est avec toi. Je vous couvre, donc moi, je range mon pistolet, maintenant, j'ai le fusil en bandoulière devant. On fait un check les trois, c'est vraiment, c'est rapide. On regarde s'il n'y a pas un truc qui traîne et ensuite, on se barre. J'aimerais bien l'interroger. Et vous, faites péter des trucs s'il y a besoin. Tu les couves, en fait, tu les suis, vu qu'ils sont les deux en train de la trimballer, tu les couves. Capitaine, capitaine, tentez la voix de Yona. Yona, ouais, répondez. Je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, j'ai entendu des coups de feu, par contre, je vois que c'est en train de se regrouper à l'extérieur, probablement des insurgés, donc je vous suggère de revenir et qu'on décanfie ça. Bon, tout le monde, on a lu ce que je viens de dire, tout le monde, on rentre au véhicule, on se barre. Go, 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 go. On se bouge, marines. Go, 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 véhicule, tout de suite. Arrivé au pas de charge, quoi. Alors, vous courez tous, vous avez donc la vis caporale, right. Et juste avant de sortir, du coup, je mets juste la main et je jette un truc, genre pour la femme de ménage. Clean, clean, clean. Ah non, pardon, c'est les billets. Je prends une bouteille et on part. Fort bien. Vous arrivez, vous sortez, puis effectivement, vous constatez qu'au coin des barraquements, il y a des gens qui commencent à se faire des signes un peu chelots, ça se regroupe un peu, ils vous assemblent à voir une personne sur un toit, donc vous montez vite fait dans le transport. Il y a une personne sur un toit ? Ouais. Je fais vite un petit cocktail molotov. Les gars, il a ça que tu marches, tu sais ? Fais que fais pas un truc explique. J'ai toujours un morceau de coton que je peux mettre, on ne sait jamais. Ça va tellement péter dans le transport. Bouf, tu sais. Moi, ça tient un petit moment. Pétire. Tu prépares au cas où ton cocktail molotov. Vous rentrez dans le transport de tout. C'est ça, moi de nouveau à la porte, ok, 1, 2, 3, et du coup, je compte que maintenant, on est 8, parce qu'il y a du coup, c'est quoi, c'est Riz ? La vis caporale, right. Le spatioport. C'est parti. Donc, le transport bouge. Et puis, effectivement, vous avez fait une ruelle que tout d'un coup, vous entendez. Et en fait, il y a vraisemblablement un cocktail molotov qui a atterri sur le transport de troupes et qui a pété. Du coup, ça ne fait rien. Le truc est blindé. Il est blindé. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément très bien accueillis. Et vous tracez à travers la colonie direction le spatioport. Je me suis installé avec des articles. C'est quoi, cette histoire de trahison ? Alors, on va aller dans l'ordre. Tu voulais me dire que tu voulais... Non, non. Oui ? Là, on a un trajet d'un peu près... Ouais, on n'est pas trop loin. Vous n'êtes pas très loin du spatioport. Et puis après, de toute façon, Yona va se parquer dans un coin si possible, tranquille. Mais effectivement, avant qu'on débarque, l'idée, c'est quand même de choper des informations. Pendant le trajet. À l'intérieur du transport de troupes, donc j'ai oublié de vous préciser, il y a un petit poste de pilotage devant avec deux sièges. C'est pas un arsenal, mais il y a une sorte de râtelier d'armes. Et puis sur les côtés, dedans, vous savez, ces sièges comme il y a justement dans Allianz avec l'espèce de harnais qui ressemble un petit peu à ces trucs de parc d'attractions, comme ça. Donc vous avez posé Wright sur un des sièges. Elle est comme ça, toujours avec les mains attachées dans le loup. Alors, soldat, vous nous racontez un peu, là ? Est-ce que je peux faire un petit flashback ? Oui. Sur le moment où j'étais sur elle et je l'ai mis au sol. Oui. Flashback, caméra, qui est sur moi. On voit juste Chaplin penché au-dessus de Wright qui lui dit à l'oreille « Tu parles, tu meurs. » Très bien. Tintin. Je savais que j'aimais pas ce bout de ferraille. Ouais, mais nous, on en sait rien. Ça pue, mais on en sait rien. C'est vrai. Donc, t'as dit, elle est devant, c'est ça ? Elle est sur un des sièges derrière, un des sièges de troupes, en fait. J'ai dit, elle avait les mains attachées dans le dos, mais je sais pas si c'est le cas. Ouais, bon, je l'ai dit. De toute façon, elle est plus armée, vous avez pris son fusil impulsion. Je crois que c'est toi qui l'a... Juste avant qu'on commence, les trucs, moi, je fais juste un tour, en tout cas, beau boulot, Chaplin, beau boulot aussi pour l'avoir intercepté. Ça va, personne n'est blessé, tout le monde va bien. C'est bon. Ok, ça marche. Tu voulais commencer à lui poser des questions ? À vous l'honneur si vous le souhaitez. Oh, t'avais l'air d'être bien parté. Alors, soldate, c'est quoi cette histoire de trahison ? Ils sont où les quatre autres ? Les trois autres, pardon. J'en sais foutre rien. Je les ai abandonnés comme ça. Je ne les ai pas abandonnés. Ils t'ont abandonnés, alors. Les quatre, on s'est engueulés, chacun est parti de son côté. Pourquoi vous, vous êtes engueulés ? On n'était pas forcément d'accord sur le meilleur moyen de se barrer. Je tourne mon crayon, mais en fait, je suis en train de jouer avec mon couteau. Ouais. Moi, j'astique mon arme. Je répète ma question, c'est quoi ? Pourquoi vous, vous êtes engueulés ? C'était quoi le sujet de votre désaccord précisément ? Pas le droit d'en parler, c'est top secret. En même temps, vous avez déserté, alors le top secret ? De toute manière, tu vas être flingué. C'est pas parce qu'on est forcé de déserter par les circonstances qu'on n'a plus d'honneur. Ah, top secret pour l'UPP ? Qui vous parle de l'UPP ? Je n'en ai rien à foutre de l'UPP, moi. Alors pourquoi tu t'es barrée ? J'ai cru qu'on pourrait éventuellement se barrer avec eux, mais je me suis gourée. Avec qui ? Tu sais bien qu'il y a... UPP. Ah, ouais, donc on n'a pas rien à foutre de l'UPP, maintenant tu arrêtes de nous raconter les craques. Maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. Ces gens-là, ils ne sont pas mieux que les nôtres. Et donc du coup, ton plan, c'était quoi ? Tu tournes le dos à l'autre, tu tournes le dos à l'un, comment tu comptais partir de ce caillou ? Ah, c'est en déconner, je n'en sais strictement rien. J'avais prévu de descendre au spatioport pour voir ce qui était possible de faire, mais je n'en sais rien. Et les autres, ils ont prévu quoi ? Je ne sais pas. On avait... On était au bar et on s'est engueulés. Ils sont tous partis de leur côté. Je ne sais absolument pas où ils sont. Ils ont bien émis des idées avant que vous engueuliez, sinon vous ne vous seriez pas engueulés. Bon, on va commencer depuis le début. Nom, grade et fonction à l'intérieur du régiment de... Ils s'appellent déjà des rédempteurs. vice-caporale Jamie Wright. Les autres qu'on cherche, ils font partie de votre... C'était votre groupe de combat ? Vous étiez liés les uns aux autres ? Combien de temps vous servez ensemble depuis longtemps ? Un certain nombre d'années. Six ans. Et qu'est-ce que vous vouliez ici ? Il n'y a pas les rédempteurs, ils ne viennent pas juste comme ça pour s'occuper de colons ? On est comme vous, j'imagine. On était là pour... Contrer l'assaut probable de l'UPP. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris qui tout d'un coup a fait que vous désirez tourner... Tourner votre... Vous avez compris quoi ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout d'un coup voulu déserter ? Je ne suis pas sûre que je peux vous faire confiance. Moi, je suis à côté et puis j'ouvre mon SSR chirurgical. Je commence à sortir des... Ce qui, dans le contexte, ressemble à des outils de torture. Vous savez, il y a la confiance, puis... Elle commence à transpirer. Je lui dis, vous... Vous y gagnerez à nous dire où ils sont. Ben, disons que... Moi, à votre place, je commencerai à chercher du côté du spatioport. Tant mieux, on y va, justement. Après, peut-être que... L'un d'eux ou plusieurs ont réussi à contacter les insurgés. Ils veulent vraiment passer du pépé. J'en sais rien. On avait rencontré un insurgé au bar, mais... C'était quoi, son petit nom ? Ou sa gueule ? Euh... Pitre. Pitre. Tu sais, t'as beau être une traîtresse, t'as quand même été une marine. Je pense que tu seras flinguée, mais ça peut être fait de plus ou moins belle façon, si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'allais le chalume-moi à ce moment. Tu sais, elle te regarde quand on te dit qu'elle va être flinguée. Elle a l'air de s'en foutre, mais royale, en fait. Elle a pas peur de mourir, c'est bon. Ouais, enfin... Ça la touche pas du tout, visiblement. Elle transpire beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je m'approche d'elle et puis je fais genre... Elle a l'air un peu louche, la dame, là. Je lui tapote la tête. Genre... ch'ting, 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 ch'ting. Vous vous sentez. Chaplin, pourrais-tu me faire, je te prie, un jet de... On va faire commandement, pour le coup. Je vais quand même vérifier à quel point... Un jet de commandement. Un jet de commandement sur empathie, esprit. C'est... Tac, tac, tac. C'est empathie plus commandement. Ça roule. On dirait qu'elle a de la fièvre. Aucune recite et un 1. Ça, c'est pas grave. Le 1. Ouais. D'accord. Et si... Un petit côté... Très bien. Est-ce qu'avec mes compétences médicales, épidémiologiques, je peux essayer de regarder un peu plus son état de santé ? Alors, déjà, c'est vrai que je t'ai pas forcément précisé. Je crois que c'est marqué dans ton BG, mais dans le dos. En fait, t'imagines un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, un soldat radio, tu sais, il a cette espèce d'immense pataquès là dans le dos, machin. Toi, t'as un petit peu l'équivalent, mais qui te permet de faire des détections, des tests des différents niveaux bactériologiques, radioactifs, etc. Test PCR. Test PCR, tout. C'est super facile. C'est parfait. Donnez votre nez ! Donc, voilà, tu as ça. Alors, tu n'es pas médecin. Ton but, en général, c'est plutôt de tester l'environnement, mais après... Moi, j'ai quand même des compétences en soins médicaux. Oui, et en t'alliant potentiellement aussi avec Chaplin, tu peux... Mais je sais que mon collègue a des compétences. Oui, moi, je m'occupe. Moi, c'est médecin. Moi, c'est juste pour situer... Je vais me mettre des, au-delà, c'est juste pour situer. une petite détection sur la dame, qu'elle a l'air un peu de palote, tout ça. Oui. Est-ce que tu fais ça toute seule ? Je m'assiste. C'est comme vous voulez. De toute façon, là, on est en plein déplacement. On est soit assis les uns en face des autres dans les harnais. D'ailleurs, les harnais, elle est... Elle est harnachée. Elle est harnachée et menottée. Oui. On peut aussi placer, genre, mon arme, genre, derrière elle, juste un cas. Toi, tu peux être... Tu es effectivement à proximité pour réagir au cas où... Elle va se faire flinguer, incinérer, découper. Ambiance, c'est sympa, le code des jocards des marines. So nice. Encore une belle journée de soleil. Ils avaient qu'à pas se barrer, c'est pas faux. Cela étant, assez rapidement, vous êtes pas loin du spatioport, en fait, Yona, pendant que vous êtes en train d'interroger, il va se parquer dans une espèce d'ancien hangar pour que vous soyez plus ou moins à couvert. Et là, vous pouvez procéder, effectivement, à cette espèce d'examen. Donc, du coup, vous pouvez faire toi, soins médicaux et toi, tu peux choisir, soit tu me fais soins médicaux, soit tu me fais comme tac. Soins médicaux sur... Soins médicaux. Agilité, force. C'est sur empathie, soins médicaux. T'as à chaque fois trois compétences pour une carac. Brouette de dé. Deux recites. D'accord. Alors, vous, vous associez les deux pour examiner tout ça. Toi, tu sors aussi le matériel que tu as. Tu regardes aussi, tu testes aussi son équipement en se disant, ben voilà, il y a peut-être des traces dessus, quelque chose. Toi, tu es un peu plus sur l'aspect vraiment purement médical. Tu peux même aller jusqu'à faire une prise de sang ou quelque chose comme ça. Je fais une prise de sang, j'ouvre sa jaquette et je vérifie ses organes vitaux. Oui. Je mets vraiment la main sous sa chemise, sa blouse. J'appuie vraiment pour vérifier. D'accord. Et pendant tout ce processus, je la regarde dans les yeux. Alors bien. Le malaise. Toi, à l'issue de ton examen, tu détectes rien de probant. En tout cas, il n'y a pas de traces de radioactivité, pas d'agent bactériologique, chimique, il n'y a rien qui te saute aux yeux. Toi, a priori, prise de sang, bon, tu n'as pas ce qu'il faut sous la main pour faire une analyse poussée mais en tout cas, tu ne vois rien d'inquiétant. Le sang n'est pas bleu. Des choses comme ça. Par contre, quand tu la palpes un petit peu partout, il n'est pas blanc. Il est rouge. Tout à fait. Bonne remarque. Cela étant, quand tu la palpes, au niveau de la poitrine, il y a quelque chose qui te chicane. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un des organes avait un peu enflé. En tout cas, il doit y avoir quelque chose au niveau de la poitrine. Si tu ne peux pas, par exemple, pousser dans le sternum comme tu le ferais normalement, c'est très dur en fait. Très plein. Moi, pendant tout ça, avec ma petite montre, avec les infos qu'elle m'a données, j'essaie de voir si je peux trouver peut-être des infos qui ne seraient pas biffées en noir. Juste histoire d'avoir un peu plus d'infos sur elle. Des quatre autres. Oui. Alors en fait, tu t'aperçois assez vite que tout ce qui a trait à son séjour sur Ariarkus est totalement passé en noir. C'est vraiment genre, auparavant, tu pourrais limite consulter tout son dossier. OK. Et puis tout d'un coup, c'est arrivé sur Ariarkus, noir. Même le fait que j'ai des accréditations, le fait que je sois capitaine, que je fasse partie, ça c'est... Tout en noir. Bien. Effectivement, c'est pas commun. Ça pue un peu de verge. Avec mon matériel... On ne va pas se mentir. Il y a certainement des informations très intéressantes. Maman. Avec mon... Avec mon système de détection, il n'y a pas moyen de faire un examen de type radio, justement, radiologique, pour savoir s'il y aurait une tumeur spécifique. Non, alors ça... C'est un peu des trucs de combat. Là, on est en plein déplacement. Oui, oui. Non, pour ça, il faudrait plutôt un scanner. Vous savez, dans Alien, quand ils auscultent le gars qui débute, c'est une espèce de scanner qui vraiment te fait une sorte d'image IRM en direct sur un écran. Et pour ça, ils font un poste médical. Tout à fait. Moi, je lui demande, la personne, il y a tout le monde qui la malpe et tout. Je lui demande, vous vous sentez bien. Merci. C'est gentil, il y a un temps. Quelle polypèce. va aller au vu des circonstances. C'est quoi toute cette histoire avec le colonel, etc. Foutu pour foutu, autant nous dire un truc, on est quand même des marines, putain de merde. A savoir que le colonel, c'est plus haut que majeur. Le gars qui nous a filé, elle parle d'un gars qui est encore au-dessus. Oui. Petite question, vous venez de quelle zone ? Juste avant ça. Tout ça fait passer, toutes vos histoires. C'est pas tout blanc. C'est pour ça qu'on s'est d'arriver. Quel honneur. Par ça, j'enlève le tissu, j'enlève le morceau imbibé dans la bouteille. Je le fous par terre, comme ça. Et puis, je lui la passe. Elle peut pas, elle est attachée. Donc, je lui fais boire un petit peu. glou, glou, glou. Elle a une descente, ça ferait chier de la remonter. Je regarde ça, je suis genre, elle est bien celle-là. Oui, elle est bien. Donc, elle boit. On peut savoir. Moi, je serais vous. J'irais jeter un coup d'œil au fort, un peu plus avant. Le problème, c'est que si on va au fort, tu sais bien ce qu'il risque de se passer. On va te voir, on te ramène comme prisonnière et t'es quelqu'un qui a fui. Écoute, je veux bien aller dans ton sens parce que t'as l'air quand même de vous la rappeler dans le nôtre. Donc, je te dis tout de suite, si on va au fort, pour toi, c'est fini. Donc, je n'ai pas dit moi, j'ai dit vous. Oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, t'es avec nous. Moi, de toute manière, quoi qu'il arrive, je vais crever. OK ? Quel optimisme. Donc, que je me fasse fusiller ou autre, toute manière, je vais crever sur ce cahier. Donc, franchement, je ne veux juste pas lui laisser la joie de me retrouver. C'est quoi le nom de votre colonel ? Meyers. Ça me dit quelque chose, ce nom ? Toi, non. Enfin, pardon, si, en fait, si, le colonel Meyers, c'est juste un nom que vous avez entendu parce que c'est actuellement la personne qui, plus ou moins, dirige les opérations en forme. Et comme ça change tout le temps avec cette invasion prochaine, c'est un petit peu compliqué mais pour l'instant, c'est la perte d'un chat. C'est David Wright. Il y a eu Fora, ça vous dit quelque chose ? Non. Caporal Wright. Et quand tu, c'est quoi, vis caporal, je crois, quand tu dis de fouiller au fort, t'as des choses en général ou c'est juste aller à la chasse aux autres packs à l'intérieur du fort ou t'as des choses à nous dire ? Vous avez vu quoi du fort ? La cour extérieure ? Le bastion ? Le gaseur, normal. Il y a des sous-sol, les gars. il y a des sous-sol. Je suis sûr que ça ne t'intéresse pas. Eh, Wright. C'est toi qui a les papiers, les fichiers, les arbres bactériaux, je sais qui. C'est toi qui a des trucs qu'on doit chercher ou c'est tes copains ? Souris pas, réponds. Ça m'énerve, les gens qui sourient de manière marquoise. Tu veux des infos ? Ouais. Ça va être compliqué. Par les instruments de chirurgie. Je regarde mon couteau. Je regarde, oui. Moi, je me lève, puis je fais... Allez-y, il faut trouver les suivants, je m'en occupe. Bon. Arrêtez de tourner autour du pot, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous parlez d'outils de chirurgie ? Qu'est-ce qu'on cherche, putain de merde ? Mais pourquoi on écouterait ce qu'elle a à nous dire après ce sera nous, les traîtres ? Comment ça se fait que vous savez assez ? Techniquement, on peut pas écouter ce qu'elle a à dire et pas à trahir. T'es le fou, le fou, le fou. J'ai une saloperie dans la poitrine. Ça va me tuer. Une tumeur ? Une rangée ? Un monstre. Quoi ? Un charmant ? Ça s'appelle être amoureux. C'est pour ça qu'ils veulent vous ramener ? Ouais. Les autres aussi, ils ont ça ? Ouais. Les gars, je suis désolée, moi, je reste pas avec elle dans la voiture. Il faut la ramener tout de suite. Un monstre, on sait pas encore. C'est tout de suite. C'est tout d'accord. Ça tue quand ça sort. Et c'est pas beau à voir. Il faut la ramener tout de suite. Si quelqu'un sait comment tuer ce truc, il faut la ramener tout de suite. Vous avez vraiment senti quelque chose ? Je suis encore sur son ventre. Ouais. Et quand elle commence à dire ça, je sais pas si j'ai la force de synthétique, mais si je peux vraiment creuser en fait dans son ventre. Si charmant. Non, alors quand même pas. C'est pas... Non. Est-ce que je peux lui faire péter la cage thoracique ? Putain. T'as combien en force déjà, toi ? Six. Putain. Tu peux essayer. Tu peux me faire un pur jet de force. Acidé, non ? Ouais. Je sors immédiatement mon incinérateur et je la vise avec. Et j'attends. J'attends. Moi, de toute façon, j'ai toujours... Ça va, les psychophantes. Succès. Deux six. Alors, c'est juste que vous êtes en train de parler, puis tout d'un coup, vous entendez cet espèce de craquement qu'on peut se pâter un os et puis... Ah ! C'est ça ! Puis vous la voyez, ça fessait sur ta main en fait. Ouais, moi, j'avance la main. Elle meurt. Non, 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 mais elle hurle, quoi. Bande de merde, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde ? Mais arrêtez ça ! Arrêtez-vous là ! Que c'est ça ! Si quelqu'un s'approche de lui, et l'empêche de faire, je m'interpose immédiatement. Donc, quelqu'un s'interpose, du coup ? Ah non, toi, tu l'as. Non, je m'interpose pour le protéger lui. Moi, j'étais en train de le menacer en mode genre « what the fuck ? » Moi, je continue à faire péter ses os. Ah ! Crac ! Ça fait trois. Je mets ma main sur sa bouche pour bloquer justement son cri et puis je continue à creuser en fait dans son... Moi, je suis où par rapport à la scène ? Vous êtes tous là, vous êtes tous dans la voiture. Je suis quoi ? Je suis à l'oubouche, je suis à un neige. T'es à côté, c'est assez petit comme elle se passe. Par contre... Là, ça s'est fait, je pense, en un millième de temps, ça s'est fait en quelques secondes. Oui, oui. Moi, j'étais vers l'avant du véhicule du coup avec le conducteur. C'est là où t'es à la place de l'officier. Du coup, vu qu'elle, elle était plus seule arrière. Moi, en fait, j'ai juste entendu, j'ai eu le temps de juste essayer de retirer en fait le harnais. Le temps d'arriver vers lui, du coup, je vois que t'es à toi qui bloque le chemin. Moi, je suis en train de le menacer avec moi. Mais sonne, saloperie, baisse ça tout de suite ! Laissez-le finir. Vous n'avez aucune idée d'avec quoi on a affaire, là. Il y a Zimievski qui arrive là au milieu et qui essaye de virer ton bras. Putain, mais t'as un des conneries, chape-là ! Bordel ! Je le saisis par la... Je le saisis à la gorge. Ouais. Tu peux faire un jet de combat rapproché. Vous allez faire un jet en opposition. Je le menace. Merci. Ouais. Ça devient un joyeux bordel. Le but, c'était pas de mourir tout de suite, les gars. En force, donc. C'est pas grave. Ou en agilité. Combat rapproché, c'est force. Combattre dans les voitures, c'est comme combattre dans les cas. Il y en a deux. Trois succès ! Il arrive pour choper ton bras. Tu le prends à la gorge et il est très surpris parce que lui qui est une dalle, il a vraiment l'habitude d'avoir le dessus physiquement. Puis là, il se fait avoir en fait. Il est surpris par ta force. Je le bloque vraiment à la gorge. Puis après, je me reconcentre. Puis je continue à avancer. Mais ça, une putain de merde ! Baisse ça tout de suite ! Avec les chaos de la route ! T'imagines pas les conneries que tu peux faire ! Là, je crois qu'on a arrêté. Là, on est à la tour d'un gars. Jette-moi un des six. Je redirige la règle sur elle et je regarde partout. Ça dépend de ce que tu veux. Mais en fait, il ne faudrait pas faire un ou deux. C'est un. Ah, je suis... Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous êtes en train de vous aider parmi. C'est genre, « Mais son, baisse ton flingue, machin ! » Puis ça faisait déjà trois côtes que vous entendiez se briser. Il y en a une quatrième. Et puis, elle tombe inanimée. Toi, qui a quelques compétences médicales, tu te dis que probablement, ça finit par percer les pneus. Ouais, bien sûr. Puis elle s'effondre. Il y a une espèce de sifflement rauque. Moi, je m'excite contre lui. Sans soins médicaux, elle va canner assez vite. De toute façon, elle est cannée. Ce qui compte maintenant, c'est la masse qu'elle a dans sa poitrine. Non, ce qui compte, c'est bordel de merde, mais Chaplin, mais qui... Je le lâche. Je le lâche, mais sans le regarder. Je continue à avancer. Tu peux encore claquer deux côtes, easy, pif. Ah, il va, il va. Est-ce que je commence à sentir quelque chose qui bouge à l'intérieur ? Rien qui bouge. Non. En fait, j'arrête d'avancer. Tu enlèves ta main, tu vois que c'est totalement défoncé. C'est-à-dire que tu sais que tu as la peau qui s'affaisse ou qui s'enfonce d'un côté de la poitrine. Puis je me relève et puis je fais capitaine. Ça sera plus facile à l'ausculter comme ça. Mais bordel de merde, Chaplin, mais vous vous foutez de ma gueule. Vous venez de la canner, bordel. Il fallait qu'on la ramène en vie. Il n'est pas censé avoir un truc qui l'empêche de faire ce genre de machin. J'en sais rien, quoi. Un inhibiteur de comportement ? Ouais, ça ! Par contre, l'humanité est en danger. J'ai senti à l'intérieur d'elle une forme parasite qui nous mettait toutes en danger. J'ai pris le choix de vous protéger tous. La prochaine fois que vous pensez faire ce genre de conneries, vous m'en faites part. Le capitaine, ici, c'est moi. Le commandant, c'est moi. Ce n'est pas vous qui allez commencer à prendre de ce genre de décision. Ziniewski, ça va aussi ? Je pousse un peu, genre. Puis vous regardez aussi, bordel de merde. Votre putain de puce inhibitrice, c'est un problème. Bon, allez, tout le monde, je pense qu'on va rentrer parce qu'il faut vraiment faire vérifier vos circuits. Il y a quelque chose qui tourne pas en haut avec vous et je n'aime vraiment pas ça. Capitaine, nous sommes tous en danger. Si ceux qui la possèdent et ceux que j'ai pu voir lors de mes dernières missions, nous sommes tous à deux doigts de mourir. Comment ça ? De quoi vous parlez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce truc-là ? Vous l'avez entendu, elle a parlé d'un monstre. Oui, mais bon, moi aussi, mais on est dans un bar, on peut discuter de plein de choses. Je lui enlève ses sangs. Oui, elle s'effondre au sol. Je la retiens. Oui. Par contre, en tant qu'il y a encore quelques vagues sifflements, mais elle est en train... Ah, elle est en train... Mais sonne, c'est quoi, bordel de merde ? Tu parles de quoi, Mais sonne ? Il a l'air qui a fait de plus en plus lent. Je me brise la magie. Le pire qu'on je ferait que vous puissiez imaginer sur Terre. Putain de merde ! Mais what the... Et puis je l'installe... Et puis je l'installe sur... Et puis je l'installe sur... Ficht, nous brisons 4ème mur. On était tellement en train de... Oh non ! De tuer des gens et de faire la palette. C'est bien, c'est bien. Fais ton chaplain, bouge pas. Ça marche. Chaplain ! Je bouge pas. Pourquoi tu viens de la... Explique, putain, pourquoi tu viens de la buter ? Je fais... Regarde. Et puis là, je soulève sa chemise. Et puis j'ouvre le ventre. Ah ! C'est le comble ! Je garde quand même l'incinérateur à porter la main. Je sais pas si ce truc, il est toujours vivant. Tout à fait. Je sais pas si vous avez déjà vu une autre partie, mais il faut écarter en fait les côtes pour pouvoir aller en dessous. Là, c'est facile. Tu vas péter une partie des côtes. Donc tu sors en fait ta trousse chirurgie de... Mais on va quand même pas le laisser faire. Bon là, elle est crevée. Mais par contre, Maissonne, tu poses tout de suite ce truc à l'intérieur. Tu veux qu'on crève tous comme des cons cramés ? Tu poses tout de suite cet incinérateur, ok ? Je sais pas ce que t'as vu, je sais pas ce que tu sais. Tu vas nous en parler, mais tu poses... Oui, je vais vous en parler, mais laissez le finir. Vous le voyez qu'il commence à inciser. Apparemment, c'est très propre. Il écarte les chairs, comme ça, les sols en couche. Il y a un côté très surréaliste d'être confronté à ça tout d'un coup. C'est assez étrange. Et puis, vous le voyez plonger la main à l'intérieur, comme ça, farfouiller. Alors, bon, vous êtes des coloniales marines, vous n'êtes pas des fillettes. Mais quand même... C'est crade. C'est assez crade. Et puis, c'était quand même une marine, quoi. Elle a fait partie du corps, donc ça fait un petit peu bizarre. Et puis, vous le voyez, il se met à extirper une petite chose qui fait à peu près cette taille-là que je vous envoie immédiatement sur le chat. Est-ce que ce truc bouge encore ? Cette chose ne bouge pas du tout. Ah ! C'est mort ! Ah ! Coucou, toi ! Oh, cute ! Donc, ça ressemble à une sorte de... Je la tiens comme ça. Vous pensez à une sorte de petite larve avec une queue un peu allongée, avec des anneaux dessus, ce qui semble être la tête et un appendice assez allongé, sans yeux, avec une bouche avec des petites dents, comme ça. Cette couleur un peu beige, sable. Par contre, la chose, quelle qu'elle soit, est visiblement morte. C'est-à-dire, tu la tiens comme ça et elle pendouille. En fait, tu la regardes un peu plus près et tu te dis ce truc-là était mort déjà avant. Il commence à y avoir des signes que tu pourrais assimiler à de la décomposition, quelque chose comme ça. Putain de merde ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est quoi cette merde ? Ça ressemble à ce que tu as vu ? En version pipi. Et d'après ce conseil, il y en a quatre autres ? Un trois du coup ? Maison Chaplin ! Il y en a une qui est morte. C'est quoi ce que vous... Ce que je sais, c'est que ces choses-là grandissent jusqu'à être... prêtes et sortent en tuant leur hôte. Et après, elles grandissent suffisamment pour que ce soit les pires créatures que vous ayez jamais vues sur Terre. Ça se déplace si vite. Toute mon escouade a été annihilée. Mais où ? Je vais bien avoir été au trou... Sur Yahuphora. J'ai été au mitard pendant longtemps, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis la seule rescapée de cette mission. On s'est retrouvés... Tout a été exterminé sous raison d'épidémie. Tout a été brûlé, explosé à coups d'armes nucléaires. Je suis la seule à être ressortie de ça. Je sais que personne ne va me croire. mais je vous jure. C'est difficile de ne pas croire. Il y a un truc là. Reprenez-vous, Maison. Sergent, ça va bien se passer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je le dépose sur une plaque en métal. Je pense un truc de brûler que je mets un sous mon chirurgie. Je prends le chalumeau et je le brûle comme ça. Merci. Un petit rôti. C'est ça, je fais un petit rôti. Ça sent extrêmement mauvais. Alors, vous avez plus ou moins toutes et tous déjà été confrontés à des chaires qui brûlent. Il y a cette odeur de cochon gris qui est atroce et qui est très désagréable. ça sent différent. Ça sent pas bon, mais ça sent différent. Ce n'est pas un truc au carbone, ce truc-là. Tu galères un moment avant d'arriver à le brûler, en fait. Tu t'aperçois que son espèce de structure externe est vraiment différente et très solide. Très résistant. Mais tu parviens à la résurrection. Et donc, ça, c'est un bébé truc qui résiste super bien au feu. À l'âge adulte, c'est à peu près grand comme ça. Une mâchoire d'acier gigantesque. Imaginez la même tête, mais en volume beaucoup plus grande. Et ça vous tue un homme en un coup et ça va à une vitesse incroyable. Et c'est à Thierry comment dans notre ami la vice-corporat ? On n'est pas là pour savoir ça. On n'est pas là pour savoir ça. Mais Wins, Chaplin, on va se reprendre. OK, on est ici pour accomplir une mission. On en a encore trois autres à trouver. Et si ces trois autres ont la même chose à l'intérieur, il vaut mieux se dépêcher et essayer de les retrouver. Très bien. Et qui sont morts à l'intérieur aussi. Pourquoi il montre des signes de mort, ce truc ? Chaplin, vous arrivez avec quelques analyses à comprendre pourquoi son parasitage a échoué ? T'imagines l'infection. Bon, on aura tout le temps de poser des questions. Ce genre de choses nous dépassent complètement. Vous allez me chercher dans l'arrière du véhicule un sac à macchabée. Vous, vous retirez du coup ces plaques. Je fais l'annonce de décès du vice-caporel. Tous les autres. On se reprend. On est prêt à partir dans 0,2 minutes. Ok ? Vous prenez votre barda. Elle, on la mettra ici pour l'instant. Elle reste à l'arrière du véhicule avec Iowa. Enfin, pas Iowa, avec Yona. Vous avez un sac pour contenir cette bestiole, ce truc, ça, j'en sais rien. Vous vous débrouillez. Je veux que tout le monde soit prêt. On reprend nos positions. On sort. On va quadriller le secteur du spatioport. On a encore trois gars à trouver. Ça marche pour tout le monde ? Chef. Ok, tout le monde, on se reprend maintenant. En parlant de Yona, le poste de pilatage, c'est ces sièges qui peuvent virer à 180 degrés. Il s'est tourné vers vous. On va être trop mal. C'est comme un mardi dans la vie de Marins. On va s'y faire. T'en fais pas. Bon, allez, hop. Très bien, tout le monde, vous connaissez la routine, vous savez comment ça fonctionne. Prenez votre matériel, on fait tourner tout ça. Oui, chef. À la castagne. Ça, c'est zigné. Ça va, lui, d'ailleurs, au niveau de la glotte ? Ça va, oui, il a fait un petit peu comme ça, puis il te lance de temps en temps des regards un peu courroussés, mais il essaie de garder un petit peu de contenance, fierté, quoi. Tu n'es pas mal. Tu dis pardon. Tu dis pardon. Bon, pardon, Zunisli. C'est bien. Désolé d'avoir petit. Je suis en train de faire la famille. J'arrive avec un sac, à part ça, sans trop de ménagement, je dirais... j'enlève les plaques. On lui enlève effectivement son matricule, si on en a un, etc., on la fout dedans, Vous avez toujours les petites plaques à l'ancien. On zzzz, on ferme le truc. Je nettoie un petit peu avant de te donner. Puis, il n'y a rien d'autre dans elle. On n'est jamais trop cool. Franchement, bien vu. Et peut-être un jumeau. Bon, capitaine. T'as fait une prise de sang, est-ce que tu veux faire d'autres choses sur son corps avant qu'il soit mis dans le sac à la cabelle ? Euh... Prise de sang, je fouille ses poches. Ouais. Nada. Je sors tout ça. Vous pouvez récupérer ses mûnes. Il n'y a pas de mûnes, pas de disquettes, pas de clé USB du futur. Elle a des steam. Elle a un steam. Je prends le steam. Qu'est-ce qu'en a ? Ah, vous gagnez tous un point de stress quand même pour la scène. Bonjour ! J'ai une petite question par rapport à mon personnage. Oui ? Je viens de revoir et dans ma spécialisation des armes, à la toute fin, il y a une phrase qui dit que je suis également une spécialiste du combat à main nue. Ça veut dire que j'ai le même bonus plus 2 quand je fais un combat à main nue ? Oui. Ok. Tout à fait. Eh bien, si j'avais su... Mais maintenant, le bonus... C'est juste, ça a démarré sur les chapeaux de roux. Maintenant, t'es prête. C'est bon. Le bonus plus, ça équivaut à un nombre de dés supplémentaires. Exactement. Ok. Ouais. Brouette de dés. Ça marche. Ils ont des capacités spéciales quand ils ont ce truc en eux ou ça fait quoi ? Ça leur fait juste mal ? C'est quoi ? C'est uniquement un parasite. Ils se développent. Ah, parce que vous êtes au courant aussi de ce que c'est que cette merde ? Non, j'ai pu étudier ce que j'ai observé. Mais juste là, comme ça, vous étiez au courant de ça ? C'était un instinct comme ça de lui défoncer le poitron ? J'ai consulté mes données. J'ai vu qu'un être vivant se trouvait dans son ventre. Mais quand même... J'ai entendu ce qu'elle a dit en disant qu'un être se cachait en elle et s'apprêtait à sortir. J'ai pris la décision que sa vie n'était plus... plus importante que la vôtre que de protéger la vôtre. Surtout que sa vie était comptée. Nous avons reçu nos ordres. J'ai extrait le Parasite. Et maintenant, en recoupant les histoires que vient de raconter Missaub, que je crois. Merci, Jean-Pierre. Bon, je me déduis que... Très bien. On discutera du pourqui, du pourquoi, comment, mais maintenant, on a... Je ne sais pas si souci à ta voisine. Je t'ai reçu. On a une suite de missions. Bon, vous connaissez la routine, on reprend la même chose. C'est Hammer, Zimniz, le Polak, de nouveau, vous partez les deux en premier. Zimnziewski. Dante, tu les suis de très proche. Ensuite, du coup... Allez, Dante. Elle est ancienne. Attends, attends, elle l'a. Je lis. Ça va bien se passer. Enfin, je crois, peut-être. Bref, du coup, on continue. On sort tous. Alors, vous, je ne sais pas, mais c'est affreux. C'est trop bien. C'est pas ça. C'est drôle. Lui, il en a une, elle en a une. Montez-là, je... On a passé un bon moment. Tu la gardes pour toi. C'est chouette. Ça marche. OK. Donc, on se met gentiment en route. Alors, vous allez donc au spatioport, c'est ça ? Ouais, mais en fait, là, on était, si j'ai bien compris, on s'était arrêtés dans un hangar. Oui, en fait, vous êtes à proximité du spatioport. Je vous ai mis le plan. Ouais, on est dans le hangar 1 ou hangar 2, à côté de la tour de contrôle, rien à voir. Vous n'êtes même pas encore dedans. Vous êtes, en fait, le spatioport est entouré par un grand mur d'enceinte de 5 mètres de haut. Et vous êtes à l'extérieur, dans un ancien hangar qui a été déserté depuis longtemps. Et donc, Yona vous fait longer le mur d'enceinte pour arriver jusqu'au portail d'entrée. Ouais, on le voit, effectivement, sur l'ouest. Devant le portail d'entrée, il y a 5 marines qui sont là, armés de fusils impulsions. Le portail est entr'ouvert. Vous arrivez à distinguer derrière la zone d'atterrissage A, sur lequel se trouve un vaisseau, qui est visiblement une frégate médicale, puisqu'il a le petit symbole sur le côté. Et quand vous arrivez avec le transport, les 5 marines se mettent en position, en ligne, comme ça, et vous bloquent l'accès. Il y a un qui lève la main. Il y a possible de parler depuis l'intérieur, il faut que je sorte du véhicule. Il faut me baisser. Le blindage. Non, concrètement, vous avez des vitres blindées, mais il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un petit peu comme il y a, genre à la poste, avec les petits trous, là, où on peut distinguer. Bonjour, c'est un peu ça. Donc, vous avez ça pour pouvoir parler, puis il y en a, en fait, qui fait signe de venir parler avec eux. Ok, ça marche. Bonjour. Soldat. Enfin, je vois. Oui, vous avez les différents grades. Capitaine, c'est un soldat de deuxième classe. Première classe. Bonjour, soldat. Capitaine Silva, on aimerait avoir accès au... On aimerait avoir accès au spatioport. On est ici en mission, directement, mission reçue de la part du major Hartfield. Ouais, il jette un oeil, il y a un autre des soldats qui lui fait. Comment vous dire que on a des instructions du colonel Meyers qu'on ne peut pas laisser entrer des gens, en fait ? Qui que ce soit ? Ouais. Bon, bah tant pis, alors on rentre à la mission. Écoute, on se casse. La mission était bien... Et on est sur tout le secteur ou est-ce que c'est que votre portail et il n'y aurait pas un autre endroit dans lequel on pourrait rentrer ? On a des accrédisations spécifiques, malheureusement, je ne peux pas vous en donner plus, c'est juste qu'on a une mission à accomplir de la plus haute importance. Il en va de la sécurité, il en va de la sécurité de la planète. Enfin, vous m'excuserez, mais vu l'état de la Lune... Justement, autant essayer de sauver ce qui reste dans vos pots. Et là, du coup... Vous entendez quoi par là ? J'ai pas besoin d'entrer dans le détail avec vous. Je vous demande que je vous ordonne de m'ouvrir cette porte et de nous laisser passer moi et mon équipe. James, mais quoi ? Je ne sais pas. Attendez ! Tu les vois qui font genre limite un conciliabule. Puis ça gesticule un peu dans tous les sens. Puis ils montrent aussi la frégate médicale, il y en a à un moment donné qui montrent l'ascenseur orbital que vous voyez au loin. Mettons qu'on vous laisse entrer. Mettons. Il n'y a pas de mettons qui tiennent. Vous vous laissez rentrer, vous faites votre travail, on fait le nôtre, on ne pose pas de questions, on est là pour enquêter. Oui, mais nous, on a des ordres d'un colonel. Sauf votre respect, capitaine, vous êtes un peu en dessous. Mais disons, mettons qu'on vous laisse entrer. Vous embarquez potentiellement après avec vous pour rentrer au fort. Et abandonnez votre poste. Alors vous dites que vous avez des ordres et que vous êtes capables de ne pas nous laisser rentrer. Mais dès que vous avez la possibilité de quitter votre poste, c'est comme ça qu'on vous a formé, Marine ? Non, vous se barrez, quoi. J'entends bien qu'on a chacun nos choses, mais votre rôle est ici. Et donc maintenant, votre rôle, c'est de vous ouvrir la porte et de nous laisser passer. Et là, je fais un commandement. OK. Fait. Donc on est... Oui. Sept. Est-ce que mon cher collègue me demande... Est-ce que dans mon expérience, on avait réussi à tuer un de ces trucs ? Parce qu'il se demande s'il tire à l'arme lourde, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Oui. Même avec un fusil impulsion, mais c'était compliqué. Ça demandait beaucoup de balles. D'accord. Et c'est très solide. Moi, si j'ai jamais... J'ai deux réussites et j'ai un 1. Le 1, c'est pas grave. Ah ouais ! Tant que c'est pas... Le gars, il stresse quand il parle à un bleu bide. Tant que c'est pas... Ah, en fait ! Non, mais en fait... On sépare des jaunes, ça roule. Ça marche. Donc, deux réussites. Très bien. Alors, tu lui fais... Voilà, tu lui fais ton petit laïus. Tu vois que le gars qui, de base, est clairement pas sûr de lui et qui est en mode on a envie de se carapater, en fait, il commence à s'aplatir à mesure que tu lui parles. Bon. On va dire qu'on vous a pas vus. OK ? En parlant de voir quelqu'un, et là, je lui montre juste... Ça vous dit quelque chose ? Donc, forcément, je ne le montre pas les quatre. Je le montre les trois restants. Ça vous dit quelque chose, ce genre de gars ? C'est un peu chaud, parce que, comment vous dire, vous allez voir que dans le hangar 1, ils sont nombreux. Bref, ça, c'est pas la question. Vous avez vu ce genre de gars ou pas ? Ça vous dit rien ? Et vos copains, là ? Hé, James, viens voir ! Oui. Bref. Faut y voir. En fait, je suis en train de me dire que je suis en train de montrer une photo au travers d'un interphone. Autant te dire que... Oui, bon, en fait, pendant le reconsignement de la bulle, en fait, justement, j'étais descendu du véhicule pour faire encore plus. Tu vois, c'est là qu'il arrive. OK, ça va. Tu lui montres que les trois autres ? Je lui montre que les trois. C'est ce qu'il a besoin de savoir. Il cause beaucoup, ce qui a pu... Alors, il regarde, et puis... Arrête de la fin. Peut-être bien qu'elle, je l'ai vue passer hier, mais... Ouais, peut-être bien. Ouais, ça me dit quelque chose. Il te montre Watchik. OK. Ouais, je crois qu'elle est passée rapido, mais... Watchik, c'est celle avec... OK, ça marche. Ça marche. OK. Très bien. Merci, soldat. Bon, James, les gars, regardez ailleurs. OK. À part ça, tu sais, moi, j'ouvre le toit, tu sais. Je les adore. Ah, les beaux. Les pauvres, moi, genre. Moi, j'ouvre juste le toit. Ouais. Puis je leur fais... Hé, vous. Puis je leur jette la bouteille, comme ça. Réflexe. Ouais. Bon, ben merci. Si jamais ça déconne, vous voyez l'ascenseur orbital, vous courez dans cette direction. Ça, il ne faudra pas le dire deux fois. Bon. Allez. Si jamais pour la forme, je dis juste que ma sécurité est activée. D'accord. Ah oui. Très bien. On est réactivée. De même temps. Bon, capitaine. On y va. Bon, Hammer, alors, j'aime bien que vous pensiez aux troupes, mais il faut aller faire gaffe non plus à ne pas faire trop d'écarts. Ça passera pour cette fois, mais le coup de la bouteille, bon, allez, tout le monde. On marche. Et du coup, j'indique à Yona, donc on rentre. Donc là, on passe par la route principale. Alors oui, vous passez par la route principale. Donc du coup, sur votre gauche, il y a l'air d'atterrissage A, où se trouve cette frégate médicale, sur laquelle vous pouvez lire le nom. C'est l'USSS Monigam. Ils ne sont pas attentifs, ces marines. Qu'est-ce que je vais leur mettre dans la gueule ? Ah, pardon. D'ailleurs, juste un truc. Quand je te dis l'histoire de la bouteille, j'avais quand même un petit sourire en coin, parce que ça m'avait fait quand même rigoler. Mais je te dis te calmer. C'est juste ça. Donc vous avez cette frégate médicale, l'USSS Monigam, posée sur le tarmac. Il y a 12 marines qui sont visiblement autour et qui semblent garder l'appareil. En fait, quand vous passez à proximité, vous savez, c'est comme quand vous descendez d'un avion, puis qu'il y a les moteurs qui viennent à peine de s'arrêter, il y a cette espèce de chaleur dans l'air. Donc en passant à proximité, vous voyez en fait l'air un peu qui vibre avec cette chaleur. Donc visiblement, les moteurs sont partis encore chauds. Par contre, la rampe d'accès est relevée, fermée. Sur votre droite, vous voyez 4 autres aires d'atterrissage. C'est B, C, D et E sur votre plan qui sont vides. A priori, il y a juste une station d'approvisionnement carburant au niveau de l'air d'atterrissage B. Et puis, droit devant vous, vous avez 2 hangars avec au centre la tour de contrôle à 3 étages. Il y a de l'éclairage qui sort du hangar numéro 1. Pas de somme de vie au niveau du hangar numéro 2. Ils ont parlé de gens dans le hangar. On va aller voir. Là, du coup, moi j'ai demandé qu'on se rapproche de la frégate médicale, vu que c'est le truc le plus proche. Donc on s'arrête juste à côté. Et puis on commence à débarquer. Enfin, plus en mode, pas touriste, mais disons qu'on n'est pas forcément avec les flingues comme ça, vu qu'on est entouré de marines et qu'il n'y a pas de... Non, c'est clair. Et on déballe pas notre cadeau ? Pas pour l'instant, non. Je pense que ça vaut pas le coup... Non, on va garder ça. Ça vaut pas le coup d'alerter les entours. L'attrapeux violents, comme on se fait en... Là, on est ici. Hé, monstueux matière ! C'est, hé, gardez ça, frégate médicale ! Hé, rendez-vous dessus, bord à la cul. Là, les douze marines semblent être dirigées par un caporal, désignement, qui s'avance, enfin, qui vient dans votre direction, en tout cas, qui se positionne devant ses hommes. Yona s'arrête. Caporal ? Capitaine. Vous vous casserez la gueule de me faire un salut, quelque chose, on vous a pas appris, comment est-ce qu'on salue un officier ? Pardon, capitaine. Très bien, merci. Bon, situation ici, vous êtes combien ? Je vois qu'il y a les quatre à l'entrée, vous êtes combien de personnel ? Quatre à l'entrée, douze ici avec moi, à l'intérieur, ils sont six, dans le hangar du moment. À l'intérieur du hangar ? Parfait. On est actuellement à la recherche de trois fuyards. Merci, Amma. OK. Ça vous dit quelque chose ? Péorie, rien. Mais moi, je remplace, enfin, je fais mon tour. Je n'ai pas là... Enfin, je suis là depuis trois heures. Ça vous dit ? Mais vous avez pas eu un signalement, quelque chose, on vous a pas dit qu'on recherchait ? Rien du tout. Bon, très bien. Si jamais, si vous voyez ce genre d'enclage, on peut envoyer des infos. Oui. Il y a un Bluetooth. Il y a un Bluetooth. Comme du code Wi-Fi. Du coup, je leur transmets les infos en disant que voilà, s'ils voyaient quelque chose qui rentre en communication avec le Fort Nebraska et qu'ils demandent le Major Hartfield ou sinon qu'ils passent au signalement. Très bien, Capitaine. Et votre frégate, là, il y a des blessés à bord ? Il y a des... Non. Cloué au sol sur l'ordre du colonel Meyers. On doit attendre ici. Caporal ? Oui. Est-ce qu'il y a des gens fiévreux parmi les personnes qui se trouvent ici ? Je dis vraiment fiévreux, pas bien. C'est un petit peu vague. Après, il y a un certain nombre de colons pas très joisses qui sont dans le hangar numéro 1. Ils ne sont pas tous en très bonne santé mais on n'a rien vu qui s'apparente à... Les hangars, c'est quoi ? C'est un peu un hôpital de campagne, c'est ça ? Ah non, c'est vraiment un hangar mais comment vous dire qu'ils sont tellement sur les nerfs ici qu'il y en a plein qui sont regroupés là et ils attendent qu'on les évacue avec des vaisseaux. Sauf qu'ils n'ont pas compris que ça ne marchait pas comme ça. Bon. Vous permettez qu'on se balade, qu'on aille voir si peut-être au niveau des personnes présentes dans les hangars, s'ils auraient vu quelque chose. Faites donc, pas de problème. Pas bien. Merci. Continuez. Carry on. Bon. Bah du coup, on va... On se dirige tous gentiment. Hum hum. De par deux mains dans la main. Et puis, bon, avec Zimieski, je n'y ai jamais arrivé. Avec le Polak. Vous y allez ensemble, vous trois. Nous, on reste juste derrière. Vous connaissez la marche à suivre. vous demandez si quelqu'un a vu quelque chose. Essayez d'être attentif si vous voyez des personnes qui ont des mêmes symptômes de ce qu'on a pu voir. Et puis, je me tourne du coup vers toi. Genre, ça va, toi, tu t'en remets ? Pendant qu'ils sont en train de partir. Ça va. ça marche. OK. Ne s'inquiétez pas, ça ne viendra pas. Ça fait du bien de pouvoir marcher un peu. Restez attentif. Rappelez-vous, on n'est pas ici pour augmenter la taille du cimetière local. On est juste là pour chercher des fuyeurs. C'est tout. Donc, Zimieski, Hammer et... Dante. Et Dante, vous pénétrez dans le hangar. Vous restez les autres à l'extérieur. Yonal est toujours aux commandes du véhicule au cas où. Vous entrez dans le hangar. Première chose qui vous assaille, c'est cette bonne odeur de transpiration et de pieds quand il y a plein de gens entassés au même endroit pendant trois jours. C'est formidable. Le hangar est entassé de gens, pour la plupart, visiblement, des colons. Ça doit faire un moment qu'ils sont là parce que vous en voyez certains qui sont en limite installés. Il y a des lits de camps dans des coins. Il y a beaucoup de paquetage, en fait. Vraiment, des gens sur le départ. Ils doivent être à vue de nez plus ou moins 200. Ils sont assez nombreux quand même. Et puis, au fond du hangar, vous voyez qu'il y a une sorte de petite estrade avec six marines qui, visiblement, tentent désespérément de garder un petit peu le contrôle sur cette foule. Il y en a certains qui parlementent avec des gens en bas. Et puis, quand vous traversez un petit peu les premiers rangs de personnes, vous entendez que les discussions oscillent entre le « On va tous crever, personne n'a rien à foutre de nous » « Et putain d'enfoiré de marines, ils ne s'occupent pas de nous, c'est dégueulasse, on va forcer, on va forcer, on veut partir aussi. » Enfin, c'est hyper tendu comme on le lance. Et donc, nous, maintenant, on scanne un petit peu les environs pour voir si on voit des gens qui transpirent. Je suis sûre que ça va être facile vu la qualité hygiène. Non, à part ça, deux choses. Tu as dit qu'il y en a qui étaient en train de discuter avec les marines et tu as dit qu'il y en a qui étaient un peu en mode hyper révoltés. Moi, je te dis, va discuter avec ceux avec les marines et puis moi, je vais aller... On fait deux groupes. On va séparer vous. Avec Zimiewski, je le regarde, je lui fais... Je lui montre les fortotes. Ça marche. Donc, ils vont confronter des gens pour surtout enflammer la situation et moi, je vais aller parler à ceux qui parlementent avec les... Les rois du désamorçage. Tant de te voir, un mini championnatomique au sujet de vous avez un problème. Le truc, c'est que du coup, moi, je me rends compte, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde donc quand ils ouvrent juste devant la porte, je vois le nombre qu'il y a et du coup, je fais signe nous, on se rapproche et je te fais juste signe avec tes capacités de scan si tu veux être utile aussi. Très bien. Mais tout en restant un peu à distance, je suis un officier, moi, ce genre d'odeur, c'est pas trop mon truc donc... Mais quand même, on se rapproche. Je n'hésite pas à le remettir. Tu balayes. Très bien. Je reste à proximité. Moi, je reste vraiment à l'entrée. Du coup, en fait, il reste toi. En fait, du coup, je te fous. Je reste à proximité. Toi, tu restes avec lui. Je dis à Zimyevski une chose, quand on marche vers eux, je leur dis Zim, n'hésite pas à leur mentir. Mieux vaut un joli mensonge qu'un bain de sang. Ouais. Il y en a dans le... Écoute. Je leur dise quoi ? Si tu dois promettre des trucs, promets-les. Ah, c'était cette tactique-là, ouais. Ah ! Très bien. Putain de merde, on va commencer par toi. Tu traverses la foule. Tu te rends compte vite aussi que les gens, vraiment, ils vous regardent d'un salaire, la plupart. Et puis, quand tu passes, il y en a certains qui te balancent deux, trois insultes. Mais c'est un peu sous le couvert parce que, eux, c'est des gars, des pouilleux, genre de nids, sans armes. Toi, tu passes, t'es équipé, mais pourri, saloperie marine, connard. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est pas grave du tout. Tu arrives à te faufiler et tu arrives au pied de l'estrade où tu vois effectivement six marines dessus qui essayent un petit peu de calmer les gens. Il y en a un qui est en pleine discussion avec un colon qui est en mode « Ouais, maintenant, ça suffit les conneries, on a vu le vaisseau sur le tarmac, maintenant, vous nous embarquez. » Je vous dis qu'on n'a pas encore l'autorisation. Soyez patients, on va s'occuper de vous. On doit faire les choses les unes après les autres. Ouais, mais on va tous crever. Enfin, ça se passe un petit peu comme ça. Ok. Alors moi, je m'approche des marines et puis je fais aussi le truc avec les images qui s'approchent. Puis je pousse un petit peu les colons en mode « Laissez-moi passer. » Voilà, je cloune et je fais « Ça ! » Et je fais « Et vous là, vous avez vu ce personnage ? » Alors, tu harangues en fait un sergent qui est là. Ouais, quoi ? Quoi ? Vous venez d'où, vous ? Oui. Moi, c'est quoi mon rang déjà ? Ah oui, soldat de première classe. Je suis honte de lui. Ah ouais, du coup, il prend un petit peu de sa superbe. Voilà, donc moi, je fais quand même une salutation et puis je fais « Sergent, nous sommes en mission de la part du… » C'est quoi son titre ? « Major Hartfield. » « Major Hartfield. » « Hartfield. » « Nous sommes à la recherche de ces personnages. Est-ce que parmi les gens qui sont dans ce hangar, vous en auriez vu ? » « Tu montres quoi comme portrait ? » « Je montre les portraits des trois survivants. » « Les trois survivants. » « D'accord. » « Oui, les trois. » « Ok. » « Alors, il regarde. » « Ouais, elle, je l'ai vu passer hier. » « Il te montre Wachek. » « Ouais. » « Vous savez où elle est passée ? » « Alors là, aucune idée. » « J'ai vu. » « Attendez, monté, monté. » « Il te fait monter sur les strates puis il te prend un petit peu en arrière. » « C'est qui qui dirige ton unité, soldat ? » « C'est Silva. » « Sergent Silva. » « Capitaine. » « Capitaine. » « Je suis nul. » « Je suis désolé. » « Moi, j'ai les oreilles qui siffent. » « J'ai terminé. » « C'est le capitaine Silva. » « Tu lui permets que je vérifie quand même ? » « Absolument. » « Alors, il a aussi un de ses petits trucs améliorés. » « Il cherche. » « Tu vois juste qu'il y a brièvement son portrait qui sort. » « Ce n'est pas une photo très flatte. » « Non. » « C'est un lendemain de son... » « Tu sais, c'est un truc qui te poursuit comme la carte d'identité où toi, 12 ans, tu as une gueule de con sur ta carte d'identité. » « Bref. » « Donc, il fait les vérifications du visage. » « Bon. » « Ouais. » « Elle, effectivement, elle est passée hier. » « Euh... » « Je l'ai vu discuter à un moment donné avec un colon que nous, on a clairement identifié comme faisant partie des insurgés qui probablement bossent en sous-main avec l'UPP. Après, par contre, elle s'est tirée. » « Et vous n'avez aucune idée où elle est passée ? » « Le problème, c'est que... » Moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis sur le terrain. C'est un petit moment. Les insurgés, on sait qu'ils ont le plan quelque part, mais on ne sait pas où. » « D'accord. » « Et il y en a certainement d'autres qui se sont rassemblés ici. » « C'est probable. » « Vous en avez repéré quelques-uns ? » « Pour être parfaitement honnête, ils sont sacrément discrets, ces connards. » « Et donc, celui à qui elle avait parlé et dont vous savez que c'en était un, il est aussi parti ? » « Oui. » « Probablement ensemble. » « Super. » « Par contre, lui, c'est un gars que... » « Enfin, le type avec qui elle parlait. » « Un de mes collègues, là, a mentionné le fait que c'était peut-être, je dis bien, « Peut-être un gars qui s'appelle Imre Botos. » « C'est a priori un des meneurs de l'insurrection. » « En tout cas, mon collègue pense que c'est lui. » « Il pense l'avoir reconnu. » « Mais alors, à nouveau, où est cette plan ? » « J'en ai foutrement qu'une idée. » « Et on n'a pas d'autres informations sur ce Botos ? » « C'est un ancien soldat qui a obtenu le droit de quitter le corps et visiblement, il s'est un petit peu réorienté dans l'insurrection. » « C'est ce que je veux dire. » « Je pense qu'il voulait avoir une vie pépouse sur la Lune et puis ça ne s'est pas passé comme il voulait. » « Ah ouais, je peux comprendre. » « Ok. » « Très bien. » « Alors, je pense que ce sera tout. » « Je vous remercie pour les informations. » « On entend ce qu'elle dit avec nos systèmes de com ? » « Non, moi, je veux communiquer. » « Non, parce que tout ce que vous pourriez entendre, c'est ce qu'elle dit, mais pas lui. » « Mais tu peux... » « Moi, je note... » « C'est pas une photo très... » « Non, mais j'étais... » « Ah ! » « Alors ça, c'est à se payer. » « La photo non plus impose. » « Pendant ce temps, Zinuyevski, « Je suis fait quoi ? » « Vous fendez la foule. » « Ouais, genre, s'il y en a qui font un peu chier, tu sais, on les... » « Je pousse, mais pas sans ménagement. » « C'est genre, j'écarte un peu, mais... » « Et les gars pensaient qu'on a aussi une autre piste. » « Le piètre, là. » « Piètre, là. » « Ils avaient dit qu'ils avaient parlé avec. » « Mais en parenthèse, « Pitre, c'est pas le fameux gars avec qui j'ai parlé au... » « Oui, c'est celui qui s'est fait la malle. » « Ouais, c'est celui qui s'est cassé. » « Voilà. » « Zut. » « Ah, voilà. » « Jette-moi un et six. » « Une chose après l'autre. » « Et... » « Et... » « Et ne fais pas un, deux, trois. » « Je fais six. » « Magnifique. » « Ma mène ! » « Ah, c'est une chance que je ne fais pas contre ça. » « Vous fondez la foule. » « Vous fondez la foule. » « Vous avez genre deux mètres d'écart l'un et l'autre. » « Vous poussez un peu. » « Vous voyez effectivement que l'ambiance est hyper tendue. » « Comme j'ai dit aussi à Dante. » « Sinon, ça se réveille. » « Ouais. » « Suriné. » « Et puis... » « Fais-moi un jeu d'observation. » « S'il te plaît. » « Pompompom. » « C'est où observation ? » « C'est à droite avec esprit. » « Oh ! » « Oh ! » « Zimieski, il observe aussi. » « Zimieski observe aussi. » « Ouais. » « Eh bien, je ne réussis pas. » « D'accord. » « Zimieski, il observe bien. » « Peut-être. » « Ou pas. » « Euh... » « Donc, vous balayez comme ça. » « A priori, vous êtes vraiment focus sur le fait qu'il y en a certains ils sont des fois limite agressifs avec vous. » « Mais en même temps, vous sentez vraiment cette espèce de hargne comme ça, ce ras-le-bol, puis ce rejet du corps. » « Mais comme vous êtes armé, personne n'ose rien. » « Ouais, puis à part ça, il y a un truc aussi. » « Mais à part ça, tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive, pas forcément, mais avec le flanc, tu le regardes, puis tu lui fais juste... » « Tu vois ? » « Toi, tu t'avais dit que tu étais rentré aussi. » « Moi, je le suis. » « Lui, il scanne. » « Moi, je scanne dans le hangar. » « Alors, vous pouvez me refaire un jeu d'observation aussi, les deux, s'il vous plaît. » « Alors, observation... » « À droite, avec esprit. » « Moi, je suis toujours sur l'estrade. » « Toi, tu es en train de finir ta discussion. » « Donc, je suis un peu en-dessus, quand même. » « Oui. » « Non, ouais. » « Je vois tout. » « Mais là, on est en parallèle, donc, on est en train de discuter. » « Une recite. » « Très bien. » « Je ne vois rien. » « Tes lacets sont défaits. » « Moi, je ne perds pas des yeux. » « Des scratchs sont défaits. » « Tout ce qui m'importe. » « Dante, tu es là. » « Toi, tu scans, tu balayes. » « Donc, tu vois en face l'estrade avec Dante dessus. » « Maison n'est pas très loin de toi. » « Tu vois les deux, Zymiewski et Hammer, » « qui sont partis du côté droite du hangar. » « Mais du côté gauche, à un moment donné... » « Tu sais, au début, il y a un truc qui te chicane, mais tu n'arrives pas à dire quoi. » « Tu regardes un petit peu plus avant. » « Puis, en fait, tu t'aperçois qu'il y a quelques personnes, » « En tout cas, visiblement, qui ressemblent à des colons, qui sont souvent des manteaux comme ça, qui sont des petits cygnes. » « Et puis, qui s'envoient comme ça des symboles. » « Il y en a certains qui font... » « Combien il y en a, à peu près ? » « Il y en a... » « En tout cas, il y en a... » « On est sur 20, on est sur 4. » « On est sur 10, 15. » « 10, 15 ? » « Hum, sympa. » « Et tu vois qu'au bout d'un moment, il y en a 3 qui, visiblement, regardent en direction de l'estrade. » « Il y a un colon, là-bas, qui a un gros manteau bien épais. » « Et qui, soudain, monte sur l'estrade. » « Au moment où il est en train de redescendre... » « Personne ne bouge ! » « Il ouvre son manteau, il a une monstre ceinture d'explosifs. » « Maintenant, on va parlementer, bande de connards de troufions de merde ! » « Tous les colons dans la sapon. » « Et puis, ils se mettent au sol, genre... » « Et vous êtes là. » « Toi, tu entends que ça gueule depuis l'extérieur. » « Comment vous réagissez face à ça ? » « C'est si délicat. » « Vas-y, toi, comment tu agis ? » « Moi, oui. » « Mais je... » « Ah, bah, moi, je... » « Je mets ma main sur mon fusil à impulsion. » « Et j'attends de voir la réaction, notamment, de mon collègue qui n'est pas un mètre devant. » « Toi, Dante, tu es à, genre, 3 mètres de la ceinture d'explosifs. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « T'es juste descendue de l'estrade. » « C'est-à-dire, tu as encore la main appuyée dessus. » « Bon, je remonte. » « Tu remontes ? » « Ouais, je remonte. » « Donc lui, c'est des grenades... » « C'est une grosse ceinture d'explosifs, un peu comme... » « Enfin, t'imagines des pins de C4, machin, avec des câbles partout. » « Elle n'est pas activée ou bien il y a un countdown ou quelque chose. » « Tu vois qu'en tout cas, il y a des loupiottes. » « Ouais. » « Mais après, le détail, c'est de l'artisanal, visiblement. » « Donc, ça ne t'a pas forcément en termes de fonctionnement. » « Je lui tire dessus, à la tête. » « Non, mais à part ça, sans déconner, elle n'a pas tort. » « C'est son choix. » « Écoute. » « Très bien. » « On sait que j'ai eu beaucoup de chance avec les dés. » « Alors, à la tête. » « Team Diplo. » « Alors, ça veut dire que, comme tu n'avais pas ton arme à la main, ça veut dire que tu saisis ton arme, tu vises et tu veux tirer. » « Jette-moi d'abord un des six, je te... » « Moi, j'aimerais juste dire que... » « Oh là là, putain ! » « Moi, j'aimerais juste dire que... » « Que dans un univers parallèle, tu as commencé à se tourcer, puis il s'est passé autre chose. » « C'est juste que j'ai l'offre de ça. » « Clairement ! » « Parce qu'à la fois, ça commence par là. » « C'est clair ! » « J'ai eu le feeling. » « Quel kiff. » « J'ai fait trois. » « J'ai atteint des six. » « Du coup, t'es peut-être dans son angle noir. » « Ah ! » « Oh non ! » « Oh non ! » « Alors, ce qui se passe, c'est que tu saisis ton arme. » « Vous, vous allez pouvoir agir après, mais c'est genre... » « C'est comme quand on a ses accidents, puis qu'on voit les choses au ralenti. » « Ouais. » « Donc, vous la voyez tout d'un coup sortir son arme à genre 3 mètres d'un gars qui est couturé d'explosif. » « Ouais. » « Et vous entendez le... » « Ah ! Caractéristique, sauf que... » « J'ai été très efficace depuis le début de cette partie. » « Sauf que... » « Sauf que... » « Tu sens une douleur fulgurante sur le côté. » « Ah, c'est vrai. » « Qui te fait tomber à terre. » « Fort heureusement, tu portes un gilet pare-balles. » « Mais, ça fait mal quand même quand tu te prends des gilets pare-balles. » « Tu auras des beaux hématomes et tu te prends 3 points de dommage. » « Ok. » « Qui, du coup, vont être encaissés par ton armure. » « Mais tu es hyper surprise parce que tu t'attendais pas à ça. » « Et tu es projeté au sol. » « Ils sont partout dans la salle. » « Non. » « C'est mon amour. » « Là, quand il a ouvert son manteau comme ça, il s'est vraiment adressé au sergent et au synchro de lune. » « Moi, en voyant ça, je me retourne et je me mets à marcher vers la sortie. » « Oui, très bien. » « A priori, personne ne s'occupe de toi. » « En passant à côté de Mason, ils ont dit, allons-y. » « D'ailleurs, tu n'es pas le seul. Il y a quelques colons qui carapatent niveau sortie. » « Toi, qu'est-ce que tu fais ? » « À part ça, sans déconner, il y a des explosives, des civils partout au-delà de ça. » « Le truc, c'est que je regarde autour de moi et je gueule. » « À terre, à terre, à terre ! » « Zimiewski, il fait pareil. » « Et non seulement il fait ça, mais en plus, il montre bien qu'il pose son arme. » « Il fait ça, Zimiewski ? » « Ouais. » « Moi, le truc, c'est que je prends en visuel. » « J'ai entendu les coups de feu, j'imagine. » « J'arrive à localiser les gens qui ont tiré sur Dante ou pas ? » « Observation. » « Le truc où je suis hyper observateur. » « Ah, presque, mais toujours pas. » « Je me suis vraiment retourné. » « Ce que tu repères, c'est plus ou moins du côté gauche, où il y a visiblement une sorte de pseudo-coalition. » « C'est-à-dire que tu sens que là, il y a des contacts qui se font, mais c'est difficile de localiser vraiment au milieu de tout cet amal de gens. » « Toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Moi, j'étais à l'entrée. Il y a toujours au niveau des Marines, il y en avait certains qui étaient à l'entrée avec moi, où ils sont tous disséminés à l'intérieur du hangar. » « Ceux qui étaient dans le hangar, tu dis ? » « Au tout début, il y avait 12 gars à côté du machin. » « Oui, alors ils sont au niveau du tarmac, donc ils sont un peu plus loin, et ils sont de l'autre côté de la frégate. » « Donc eux, pour l'instant, ils n'ont pas tiqué. » « Ah, enfin bref, trop tard. Là, il faut que je réfléchisse. » « À l'intérieur du hangar, il y a d'autres Marines ou pas ? » « Il y a les six qui sont sur l'estrade, mais pas d'autres autour. » « Pour l'instant, c'est vraiment l'estrade, le gars, elle qui est juste à côté, qui vient de se faire tirer dessus manifestement. Elle était sur l'estrade aussi ou pas ? » « Elle était juste en dessous. Elle était remontée. » « Ah non, elle était remontée. » « Oui, elle est sur l'estrade aussi. » « D'accord. Et en plus de ça, maintenant, il y a comme un mouvement de foule qui pousse pour essayer de sortir. » « Pas tous. Il y en a certains qui sont vraiment à terre avec les mains sur la tête. « Puis il y en a certains qui poussent pour sortir en mouvement de panique. » « Dont toi, au milieu, qui marche. » « C'est le seul cas. » « Moi, j'ai regardé comment il... » « Capitaine, capitaine. » « Enfin, j'attendais qu'il réagisse. » « Capitaine, capitaine. » « Du coup, pareil. » « Ouais, je ne le quitte pas. » « Euh... » « Bah, du coup, donc... » « Déjà, j'éteins ma clope parce que j'étais... » « Voilà. » « Et donc, en fait, je prends mon flanque en boudouillère et en fait, j'essaye de... » « Donc, je me mets plus ou moins couvert, mais par contre, du coup, je me... » « Tu essaies de sneaker. » « Alors, j'essaye de sneaker pour vraiment le long du hangar pour essayer d'avoir peut-être une autre vue. » « Est-ce que s'il est seul, déjà voir s'il y en a d'autres. » « Ouais, ça marche. » « Tu peux me faire un jet d'observation aussi. » « Non, ça va. » « Pendant que tu fais ton jet. » « Donc, maintenant, les trous du cul de troufions, on veut se casser de cette planète. » « Enfin, ils ne s'adressent pas à vous, donc ils s'adressent vraiment aux... » « Enfin, toi, si, parce que t'es là. » « Ouais, je suis dessus. » « T'es une marine aussi, donc... » « Ça va être très simple. » « Vous vous démerdez. » « Vous regardez avec votre commandement. » « Vous évacuez tout le monde ici. » « Sinon, je fais tout péter. » « Il y a le sergent qui est genre à deux mètres. » « Ok. » « On va garder son calme. » « On va trouver une solution. » « Nous, on fait qu'obéir aux ordres, d'accord ? » « T'énerve pas. » « Reste cool. » « Regarde, je pose mon arme. » « Je le fais. » « Calme. » « Les gars, posez vos armes, putain. » « Moi, je suis déjà par terre. » « Ouais. » « Aïe. » « Mais on ne sait toujours pas d'où est parti le cookie. » « C'est arrivé dessus. » « J'ai plus ou moins une zone. » « D'accord. » « Mais je n'ai pas vu précisément qui l'a fait. » « Maintenant, vous appelez votre putain de commandement et vous nous trouvez une solution, bordel. » « Il y a une frégate dehors. » « On peut faire des allers-retours sur la station spatiale. » « Je veux bien appeler le commandement. » « Je te dis que moi, je ne peux rien faire en direct. » « Je ne fais qu'obéir aux ordres, quoi. » « Vous pouvez agir comme vous voulez. » « Moi, je me rapproche. » « Déjà, je prends contact avec tout le monde. » « Je dis que tout le monde, personne ne tire sauf sous mon ordre. » « On laisse de voir comment la situation s'opère. » « Essayez de voir s'il y a d'autres menaces armées qui sont à l'intérieur. » « Pour l'instant, personne ne tire. » « Je dis à 15h, il y a un groupe, c'est de là qui est parti le coup de feu. » « Ok. » « Chaplain, tu as pu observer des visages qu'on recherchait ou pas parmi la foule ? » « Non, personne. Juste des insurgés. » « Question maman. » « Les portes du hangar, elles se ferment ? » « Oui. » « Non. » « C'est mon premier ! » « C'est magique. » « Oh là là ! » « Je lui fais quoi ? » « Non. » « Non. » « Là, c'est le sergent qui reprend la parole. » « Ok. J'appelle le commandement. » « Je te laisse discuter avec eux. » « T'es d'accord avec ça ? » « Ouais, vas-y. » « Je vais leur dire, moi, ma manière de penser. » « Donc, l'actif sont comme... » « Fort Nebraska. » « Fort Nebraska. » « Oui. » « Ici, Sergent Dwight. » « Je dois parler immédiatement au Colonel Meyers. » « Immédiatement. » « On a une situation de crise au Spatioport. » « Colonel Meyers. » « On a une vraie situation de crise ici. » « Potentiellement avec explosifs. » « On va avoir beaucoup de morts civiles si vous intervenez pas. » « Moi, je dis dans ma règle. » « Colonel, fin... » « Capitaine Partey, c'est l'histoire de ne nous regarde pas. » « Hum... » « Le Colonel refuse de vous parler. » « Vous déconnez, là ! » « Je vais tout faire péter, je vous dis ! » « Bon, à part ça, le truc, c'est que... » « Là, en fait... » « Le truc, c'est qu'en fait, c'est des gens désespérés. » « Ça, y a pas de soucis avec ça. » « Mais le truc, c'est que... » « Là, il y a une espèce d'escalade perpétuelle. » « Et d'ailleurs, vu que tu parles d'escalade perpétuelle, tu vois, dans la zone que tu avais repérée... » « D'ailleurs, vous, vous distinguez... » « Ceux qui sont encore dedans, vous le distinguez aussi. » « Vous en voyez certains qui sortent de leur manteau, des flingues... » « Il y a du AK-40-47, qui est le AK-47 du futur. » « Il y a des fusils impulsions qui ont dû être chouris, on ne sais où. » « Il y a du bricolage, enfin, bref, il y en a à peu près une quinzaine qui sortent des flingues et qui tracent... » « Bon, à part ça, il y a tout le monde qui me saoule. » « En fait, je pense que... » « Je vais parler hyper fort. » « Je vais vraiment gueuler. » « En mode... » « C'est fini, les conneries, maintenant ! » « Posez-moi tous ces putains de flingues ! » « Et puis, à part ça, s'ils sont... » « Ok, ils se draquent sur moi, c'est hyper bien. » « Je leur dis, vous voulez me faire quoi ? Me buter ? » « Vous croyez que ça va vous faire vivre de me buter ? » « Bonne de lumière ! » « Les flèches, vous croyez qu'en me butant, ça va vous permettre de grimper dans cet ascenseur ? » « On est dans la même galère que vous, nom de Dieu de merde ! » « T'es pas dans la même galère ! » « Toi, tu peux te barrer quand tu veux, avec cet ascenseur orbital de merde ! » « Non, je peux pas me barrer. » « J'ai quelque chose à faire ici. » « Et si je peux faire ma mission, peut-être tous qu'on va pouvoir partir. » « C'est clair, alors, nom de Dieu, posez-moi vos flangues ! » « C'est quoi cette putain de mission ? » « Posez-moi ces putains de flangues ! » « Va chier ! » « Ça m'a baissé ! » « C'est si chouette ! » « Oh non ! » « D'accord. » « Vous allez me déposer, César, nom de Dieu, c'est clair ! » « Tu vas me buter, il va se faire péter, au final on va tout scanner ! » « Ou si vous êtes capable d'attendre encore trois jours, je sais pas, quatre jours ! » « Maximum une semaine ! » « Mais ce sera trop tard ! » « Pourquoi ce sera trop tard ? » « Mais ils vont débarquer les gars de l'UPP, tu te rends pas compte ! » « Putain. » « Qu'est-ce qui te le garantit ? » « T'y connais quoi, la politique ? » « Moi je suis marine et j'y connais rien ! » « Alors on va tenir, putain de merde ! » « Quelques jours, c'est pas la mer à boire ! » « T'en as un qui est sur le côté de celui avec qui tu parles. » « Putain, tu fais chier, vendu de merde ! » « Et il tire. » « Il est où notre capitaine ? » « Au gilet à l'intérieur ? » « Moi je suis à l'intérieur, en fait j'étais parti en direction de tomber en prochain. » « Si ils ont des plusieurs impulsions, toi t'as un smart gun. » « Ouais, vas-y. » « T'oublies pas l'idée de stress, t'en as un je crois. » « Ouais, et j'ai fait deux réussites. » « Ok. » « Et pas de déstress. » « Très bien. » « Tu vas te prendre quand même une salve aussi sur le côté. » « Pareil qui est pris par ton gilet pare-bas, tu te prends deux dommages. » « Tu tires, donc tu tires en balayage. » « En fait, je gueule vraiment à tout le monde. À terre, à terre. » « Et puis en fait, si tu veux, j'essaie de saucer la zone où ils sont. » « C'est le bordel. » « Ça se met à gueuler dans tous les coins. » « T'as des colons à terre qui se mettent à hurler. » « Ah ! » « Tu arrives difficilement à voir qui tu touches ou pas. » « Il y en a deux, a priori, qui tombent au sol. » « Le smart gun, c'est comme une grosse pétoire. » « Ça fait aussi beaucoup de bruit. » « Toi, t'es au niveau de l'estrade. » « Oh fuck. » « Tu retournes vers le gars qui a sa bombe. » « Putain, arrêtez vos conneries. » « Je vous jure, je vais tout faire péter. » « À bas-le, à bas-le. » « Honnêtement, moi, j'ai toujours mon flingue, on est d'accord. » « Ouais, attends, il a juste commencé. » « Justement, parce que pendant tout ce temps, en fait, moi, j'ai dit que j'essayais un petit peu de... » « Oui, ok, je suis un Marine qui est en armure et tout ça. » « Mais du coup, j'essayais de sneaker comme je pouvais, profiter de la cohésion. » « Et quand je suis à distance, maintenant que j'ai vu effectivement qu'il y a eu un tir, j'ai fait... » « Donc du coup, je suis à tout le monde, je me dis... » « Très bien, tout le monde, premier échange de feu donné. » « On essaie de ne pas tirer pour tuer. » « Essayer d'endiguer les menaces, de supprimer les menaces. » « Au minimum, d'essayer de tirer pour tuer. » « Et là, pour le coup, je mets en joue et j'essaie de tirer pour blesser, en fait, dans la jambe, du coup, le gars qui a le bon. » « Ouais, ça marche. » « Ou est-ce que je fais ça parce que je lui tire dans la tête ? » « Non, j'ai dit que je lui tirais dans la jambe, donc je lui tire dans la jambe. » « Oui, bah voilà, ok. » « Il a de l'honneur, ce capitaine. » « Ouais, c'est un chic type, il comprend que c'est du désespoir. » « Donc, vas-y. » « Et puis, c'est le moment où vous vous rendez compte qu'effectivement, il a... » « Et toi, surtout, tu le vois, il a un de ses petits interroiteurs dans la main, en fait. » « Ils sont pas tant que ça. » « Ouais, ils sont pas tant que ça. » « Ouais, ils sont une quinzaine. » « Donc, tu dis qu'on avait un dead stress. » « Du coup, il active avec les doigts. » « Mais euh... » « Ouais, j'ai eu le temps de filmer les clubs avant. » « Ça fait absolument stress ou pas ? » « Ah... » « Allez, je considère que oui. » « Ah ! » « C'est parti. » « Alors, du coup... » « Dépassement. » « Du coup, donc... » « Ouais, tu reprends ton stress. » « Alors, du coup, je reprends ton stress. » « Allez, vas-y. » « C'est le jet de ta vie. » « Allez, dépasse-toi, Captain. » « Yes. » « Ça touche deux fois. » « Euh... » « C'est un 5 jaune, donc ça passe. » « Ok. » « Et ça touche. » « T'avais dit la jambe. » « J'ai dit la jambe. » « Très bien. » « Jette-moi des 6. » « Ou c'est pas un ou deux. » « C'est quoi ? » « J'ai fait 6. » « Il a fait 6. » « D'accord. » « Parce que j'ai pas voulu regarder le résultat. » « C'est un 6. » « As-y, il est dedans. » « C'est un 6. » « T'es sûr, hein ? » « Non, je vais pas le retirer, pour le coup. » « Je suis synthétique, je ne peux pas mentir. » « Exactement. » « Tu lui tires dessus, ça l'attard la jambe. » « Tu vois les gerbes de sang. » « Le gars qui s'écroule au sol. » « Il est proche de moi. » « Il est assez proche de toi, effectivement. » « J'essaie de le... » « J'essaie directement de lui choper les mains ou de l'assommer. » « Parce que c'est exactement ce qui était prévu, en fait. » « Oui. » « Alors, comment ça va ? » « Déjà, j'ai un bonus de 2. » « Et puis... » « Ah, putain, j'ai oublié. » « Ouais, non. » « 1, 2, 3, 4, 5. » « 1, 2, 3, 4, 5. » « Zut ! » « Et puis, du coup, quand on bat un menu, plus 2. » « Putain, pareil, j'ai oublié de lancer. » « Mais oui, tu vois. » « Et puis, le dé de stress. » « Ah, ben ça, c'est votre responsabilité. » « Ah, j'ai 3 dé de stress. » « Ça va être drôle, hein. » « Ouais. » « Allez. » « Ah, j'ai fait 2, 6. » « Bien. » « Et puis, pour ce qui est des dés jaunes, j'ai fait un 3, un 5, un 2. » « Très bien. » « Tout va bien. » « T'arrives près de lui. » « Tu lui fous une méga mandale. » « Le gars, il se retrouve à moitié assommé. » « Tu vois juste qu'il y a sa main qui fait... » « Puis t'as le... » « Et je fais genre... » « Oh ! » « C'est très professionnel, ça. » « Non, c'est pas vrai. » « C'est pas vrai. » « Ça, c'était moi. » « Maintenant, je suis en roleplay. » « Je l'attrape avec incertitude. » « Il roule. » « Oh non, de toi. » « Je peux pas genre le... » « Faire un jet de mobilité. » « Utilise la force. » « Un jet de mobilité. » « Tu sais, c'est le moment où tu vois... » « Si on était dans un film d'action, tu verrais le truc au ralenti qui roule vers le bord de l'estrade et tu vas te jeter dessus et tu lèves les yeux et tu vois qu'il y a un gars en face, un insurgite qui court aussi dans ta direction. » « Je suis pas très mobile. » « Alors... » « Le 1, 2, 3... » « Plus 1, 2, 3, boom. » « Agilité plus 1 de mobilité. » « J'ai un 6. » « Oui ! » « 1, 6. » « Oh non, 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 non ! » « J'ai un 6. » « Non ! » « Maman ! » « Je la proute. » « Toi, tu sais, tu rampes, puis tu sais, quand tu veux ramper super vite, puis tu as les pieds qui patinent un peu sur l'estrade, comme ça... » « Ah ! » « Tu vois le gars qui arrive en face. » « Vous tendez les deux les mains. » « À une demi-seconde près, il passe sous toi. » « Connard. » « Et il appuie sur le détonateur. » « On est tous morts. » « On est tous l'or ! » « Monstre explosion. » « Vous êtes tous dedans, à part toi, qui est au niveau de la tête. » « Je ne peux pas tenter. » « Moi, je suis juste à côté. » « Je suis morte. » « Je n'aurais pas pu tenter de le... » « Ça s'est passé très vite. » « Toi, tu étais occupé avec ta troupe en face. » « Ça explose super fort. » « Vous savez, le... » « Ah, bien sûr. » « Non, mais moi, je suis morte. » « J'étais à côté de toi. » « Attends. » « Attends. » « T'as tout fait trois points moins dans ton... » « Non ! » « Non ! » « C'était quoi, déjà ? » « Le groupe, ils n'ont pas eu de mort. » « Je voulais un cocktail. » « Tu te prends... » « 8 points de dommage. » « Oh non ! » « Ton armure, elle en casse combien ? » « 3... » « Alors... » « 3... » « T'as combien de PV ? » « 1, 2, 3, 4, 5... » « Oh là ! Je suis morte ! » « Non, t'es à zéro. » « Tu as combien ? » « Alors, du coup, tu me fais... » « Un... » « J'ai... » « Attends, où est-ce que c'est ça ? » « Oui, euh... » « Faut que tu survivres. » « Je suis assez triste. » « Je meurs si vite, quand même. » « Tu vas me jeter 2 dés. » « Tu me jettes 2 dés noirs. » « Tu choisis lequel est la dizaine, lequel est l'unité. » « Attends, répète, parce que j'étais en train de faire le deuil. » « Tout de suite. » « Tu jettes 2 dés noirs. » « Tu choisis lequel est la dizaine, lequel est l'unité. » « Tu me dis combien tu le fais. » « Dizaine... » « 1... » « 15 ! » « 15 ! » « Non, ça va. Je pense que tu aurais pu faire 66. » « Ah, ok. » « Ok. » « Alors toi, tu sens le souffle en direct. » « Tu as l'impression que tu sens tous des organes vibrer dans le corps. » « Tu bascules au-dessus de l'estrade. » « Tu arrives au sol. » « T'as la tête qui tape au sol. » « Tu es à moitié dans le coltard. » « Et puis tout d'un coup, tu as l'impression que tu commences à avoir super froid partout. » « Et tu verses. » « Tu tombes en fait dans les vapes. » « Mais... » « Tu n'es pas mort. » « Je me tourne vers Mason. » « Il y a comme l'air d'avoir un peu mon regard qui change à ce moment-là. » « Comme si quelque chose s'est enclenché en moi. » « Puis je fais... » « Occupe-toi des plus légers. » « Puis je me mets à courir en direction de là où ça a explosé. » « Ouais, ça marche. » « Je vais juste... » « Vous, vous étiez encore assez proches les deux. » « Donc je veux juste voir... » « Proche de l'estrade. » « Enfin, vous étiez à mi-chemin, disons. » « Donc, toi, tu te prends 3 points de l'hommage et toi 2. » « Que vous pouvez noter. » « Toi, tu cours en direction de l'estrade. » « Je profite de sa traînée pour le suivre un bout parce que je ne veux pas rester seule. » « Alors, c'est une situation assez folle. » « Donc, en résumé, vous l'avez vu être projeté au-dessus de l'estrade après cette... » « Enfin, en même temps de cette monstre explosion. » « Il y a un mouvement total de panique. » « Tous les colons qui étaient encore au sol, ils se sont levés. » « Ils sont en train de courir. » « Et vous, vous jouez des coudes les deux pour avancer malgré tout. » « Vous vous êtes effondré parce que vous avez eu l'espèce de souffle de l'explosion. » « Au niveau de l'estrade, il y a une... » « Enfin, c'est horrible quoi. » « Je veux dire, il y a des morceaux de chair. » « Il y a du sang partout. » « Il y a deux Marines qui étaient sur l'estrade, qui sont au sol. » « Et visiblement, il manque des morceaux. » « Il y a les quatre autres qui sont en train d'essayer de reprendre leurs esprits. » « Et... » « On va faire notre première pause. » « Oh putain ! » « Voilà ! » « Ça commence bien, Marines. » « Je ne suis pas morte ! » « Donc, nous allons faire notre première pause. » « C'est la fin du premier épisode, du premier acte de ce scénario de Destructeur des Mondes. » « Ils ne sont pas morts. » « Mais ça ne fait pas quoi c'est beau. » « On vous retrouve très prochainement pour le deuxième épisode, le deuxième acte de ce scénario. » « Et nous, en attendant, on va aller se boire un petit café. » « Ça va. » « Ça vous fera du bien. » « À tout à l'heure. » « Salut Steaky. » « Ciao, ciao. » « Salut. » « Rasio » « OK » « moon » Sous-titrage ST' 501 ...